Est-ce que tu viens pour les vacances ? Non je n'ai pas changé d'adresse Je serai je pense Au rendez-vous de nos Dis la vérité Est-ce que tu viens pour les vacances ? Non je n'ai pas changé d'adresse Je serai je pense Au rendez-vous de nos Bravo Serge C'est mon assistant qui m'a expliqué Allô ? Oui c'est moi Ah ça va ? Ouais cool T'as vu ce qu'il se passe là ? Tout le monde parle W Evan C'est parti Bonas C'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le Black Taste d'Aurore Leblanc Et mon ami Laurent Davy Alors ? C'est de pire en pire, il n'y en a que deux ce soir C'est terrible ! Il y en avait trois la semaine dernière, tu as tout jeté Mais celles-là sont pas mal J'aime bien le jeu de mots de celles-là Ah c'est bien ! Laurent et Hardy ! Vendu ! Ok ! Allez, c'est bon ! Celle-là n'est pas très originale mais bon ! Ouais ! Non ! Une ! Bon allez, un sur deux, allez ! Les gens n'ont plus d'inspiration, les gens sont merde, les gens sont... Je sais pas, les gens sont dans la rue, les gens... C'est quoi cette histoire de CPE, là ? T'as entendu parler de cette carrière ? Ouais, je sais, j'ai vu à la télé, ouais ! Vous savez ce que c'est, vous ? Ouais ! Qui est pour ? Qui est contre ? Ouais ! Vous allez être contents parce que Villepin vient de leur tirer On l'a appris ce soir, ouais Poisson d'avril Avant de recevoir mon premier invité Je voudrais qu'on regarde ensemble les meilleurs moments de la semaine précédente Ça s'appelle Tout le monde en a parlé Je le fais bien, hein ? Super ! Et c'est présenté... On est à Dricker, c'est étonnant ! Et c'est préparé par Jean... Non ! Tu vois, tu le fais pas bien ! Et c'est préparé par José Navarro Magneto, Serge ! Gérard Armand, on l'a plus revu, là ! Je l'ai vu hier, moi, à la soupe populaire Bon, par pudeur, j'ai... J'ai fait semblant de ne pas le reconnaître Et c'était assez touchant Il venait prendre sa soupe, il était... Il avait froid, il était... Il est un bon acteur, Gérard Armand, vous trouvez pas ? Oui ! Et puis, qu'est-ce qu'il aime la soupe, hein ? Alors, votre mère a eu onze enfants D'abord parce qu'elle était très religieuse, hein ? Elle était témoin de Jéhovah Oui, elle était surtout très féconde Oui ! Elle était plus féconde que religieuse, c'était vérifiant C'est pas faux ! Bien sûr ! Tout ce que je dis n'est pas faux ! Ça dépend ! Ça aussi, c'est pas faux ! Est-ce que vous avez la rage de vivre ? Non ! Et pourquoi non ? Pourquoi ? Parce que j'ai la rage de survivre, mais pas la rage de vivre, voilà ! Guillaume Pelletier, bonsoir ! Vous êtes secrétaire général du MPF, le Mouvement pour la France Conseiller et principal collaborateur de son président, Philippe de Villiers Bien, alors, Dick Rivers, bonsoir ! Bonsoir ! Dick Rivers, je le dis à nos amis téléspectateurs, ça veut dire la bite des rivières, hein ? Oui ! Bah oui, Dick c'est la bite, Rivers... C'est une sorte de popole ! Voilà ! Vous avez déclaré dans François en 2005, pour les uns, je suis culte, pour les autres, je suis branché ! Ah, il y a un autre Pierre que t'as oublié ! Alors, pourtant quand même, c'est pas si simple, parce que vous dites, Drucker, ça se passe pas bien, quoi ! Drucker, il vous ignore, hein, ça se passe pas bien avec Michel ! Vous dites, c'est un faux gentil, il m'invite jamais ! Et pourquoi il vous invite pas ? Je sais pas ! Il y a Serge qui me dit, il est trop branché pour Drucker ! Ça doit être ça ! Merci Serge ! Dans ce nouvel album, il y a des chansons de Miro, comme celle-là, des chansons de Mickey 3D, de Benjamin Biolet, Francis Cabrel, qu'est-ce qui vous a pris ? Tu auras fait des CPE aux jeunes, comment tu étais organisé ? Vous dites, ça ressemble en rien à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ! Non, parce que je fais mon vrai métier, qui est un métier... Ça peut marcher ! Lennon, que j'ai très bien connu, disait exactement la même chose, John Lennon ! Vous avez connu John Lennon ? Bien sûr ! Je suis copain avec Paul McCartney, j'ai connu Jimi Hendrix quand il était guitariste de Little Richard ! Moi quand j'ai mangé mon premier hamburger en 1965 à New York... Avec Marilyn ? Avec Marilyn, c'est ça ! En 2001, dans l'événement du jeudi, vous aviez testé le Viagra et vous aviez dit que vous n'en avez pas besoin ! Non, moi j'avais raconté, ils avaient fait un test avec des tas de gens, il y avait Nagui... À mon bar, enfin tout le monde ! Plein de gens comme ça ! Il y avait Laurent Ruquier qui avait essayé le Viagra ! Moi je m'étais endormi, moi ! Ah oui ? Ah oui, ce que vous avez fait dormir ! Assommé par sa bite ! Mon énorme bite ! Est-ce que vous avez un type d'homme particulier ? Yes ! Oui ! Super Mario ! Vous savez ce qu'il faut faire pour retenir un homme ? Non, je ne sais pas... Je crois que je n'ai pas encore rencontré le bon pour le moment... Donc, je n'ai pas envie de retenir... Je ne sais pas, il faut qu'il vienne me trouver ! Oh là là ! Rapporte la fille ! Rapporte, tu donnes... Tu sais que c'est vrai, moi quand j'étais petit, Dick c'était le nom de tous les chiens ! Ben oui ! Carte récréation, vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez sur ce plateau pendant 5 minutes ! Vous imaginez que je vais sauter sur ma voisine de droite ? Moi je n'imagine rien ! Ou de gauche hein ! Ben oui, pourquoi ? Non, non ! Raciste ! Et puis Mireille Dumas, c'est juste parce que je ne la connais pas non plus, je n'ai jamais vu, mais c'est vrai que quand je regarde la télé... Elle te botte, physiquement ? Je ne sais pas, enfin... Tu la kiffes quoi ! Entièrement, je la kiffe, ouais ! Je ne sais pas si c'est physique que ça... Elle est super Mireille ! Elle t'a invité ? Non mais écoute, ça ne s'explique pas, tu vois ! Et Lara Croft, tu la trouves comment par rapport à Mireille Dumas, je veux dire ? Ouais, super moche, un gros ton... Mireille, elle est trop forte ! Celui ou celle qui va trouver ça sera la star de la soirée ? Je t'ai dit ça il y a deux semaines et après t'as envoyé le générique fin, je ne suis même pas été la star, c'est lamentable ! La star de quoi ? La star du générique ? La star des loges ? La star de rentre chez toi, pauvre baltringue ? Ça me déveille ! Je n'ai même pas envie de le trouver, tu as tellement... Oh non ! Mon, j'ai mes oreilles derrière, je rentre tout seul comme une merde ! Non, non, non ! Ça fait qu'un jour que tu ne m'as pas touché de carité ! Tu sais, s'il n'y avait pas les gosses, hein ! Voilà, c'était tout le monde en a parlé ! Le best-up de la semaine précédente ! Il s'est préparé, il m'a chauffé... J'accueille Patrick Bruel ! Salut ! Milieu ! Patrick Bruel ! Je m'attendais pas à toi ! Je m'attendais pas à ça ! Je m'attendais pas à moi ! Non, c'est drôle ! Je m'attendais pas à me lire ! Autre chose que vivre ! Patrick Bruel, déjà numéro 1 au top album, mesdames, messieurs ! Mais avant de parler du nouvel album de Patrick Bruel, il y a ça, Didier ! J'en ai marre de cette nana, marre de cette nana ! J'ai des vieux amants, qualités par ma maman tout le temps ! Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va, comment ça va, comment ça va ? Comment ça va, comment elle va ? Alors regarde, regarde un peu Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux Casser la voix, casser la voix Casser la voix Mais je trouve pas droit fin à notre histoire Tous les mots qui me viennent sont dérisoires Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça à des enfants Qui croient vraiment ce que disent les grands Je te mentirais Si je te disais au fond des yeux Que tes larmes ont tort de couler Que cette fille ne fait que passer Elle qui l'aimait tant Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait grisée Sans volonté Tout s'est faisant Voilà, Patrick Roel Alors la dernière chanson qu'on a entendue Patrick Est extraite de Entre Deux Votre précédent album Qui s'est vendu à 2,8 millions d'exemplaires Alors Tout le monde nous avait dit Tu vas te planter tes barjots Avec tes chansons de pépé Au début personne n'y croyait Ni la famille, ni les amis, ni la maison de disque Non, non, non C'est sûr que c'était pas très Ça faisait pas l'unanimité, non Mais bon Ce qui m'a beaucoup étonné C'était qu'on me parlait de risque On me disait Mais tu prends un risque énorme Je sais pas bien où était le risque Le seul risque c'est éventuellement Que les gens C'est l'envente 50 000 Voilà, que les gens ne l'en veuillent pas Mais au moins je m'étais fait très très Je savais que je m'étais fait plaisir Ce qui était marrant C'est que 2,8 millions d'albums plus tard C'était devenu une bonne idée Ouais, ouais c'est ça Les gens ont dit C'est une très grande idée marketing Alors qu'au début personne n'y croyait quoi Bon, enfin en tout cas ça a marché Alors aujourd'hui vous revenez Avec un album de chansons inédite Le premier depuis 6 ans Qui s'appelle Des souvenirs de vent Alors c'est un disque assez simple Assez sobre Merci Sans voix cassée Sans guitare saturée Assez classique Et c'est un disque autobiographique Où vous essayez de trouver finalement Ce qu'il y a dans votre intimité D'universel C'était est-ce que Ce qui fait partie de mon intimité Et puis le regard que je peux avoir sur les choses A-t-il ou pas un caractère universel ? Ça la réponse ne pouvait être donnée Que par le public Visiblement depuis une semaine c'est le cas Donc ça va bien Ça marche énorme Je suis content Très content Très content et très fier Parce que c'est un disque que j'aime Au-delà de tout Ouais Vraiment Alors ça faisait longtemps que vous tourniez Autour du truc Vous aviez des musiques prêtes Depuis deux ans Vous écoutiez ça avec un bloc à la main Chez vous Vous n'arriviez pas à vraiment vous y mettre ? Oui j'avais Plusieurs Plusieurs raisons peut-être La plus apparente C'était que je venais de me balader pendant quatre ans Avec des Avec des chefs-d'oeuvre des années 30 Et que me remettre à écrire Il y avait toujours la sensation Ou le spectre de Charles Trenet derrière moi En train de me dire T'es gentil Laisse tomber Ce qui s'est passé C'est qu'un jour Un jour du mois d'août dernier Votre femme Amanda Vous dit J'ai pris un unité musique Et j'ai commencé à écrire un texte Termine là Si ça t'intéresse Exactement Elle m'a dit surtout Ça commence à bien faire Parce que maintenant À force d'écouter les Les chansons en boucle Et de se dire Ouais ouais Ça va être un très très grand disque un jour Mais il n'y avait pas un mot Elle a pris une musique Elle est arrivée avec le texte Elle m'a dit Moi j'ai fait ça Si ça te plaît Tu la termines Et que cet album commence Et ça a été un vrai Vrai déclencheur D'abord parce que le texte était sublime Ça s'appelle La chanson s'appelle Je fais semblant C'est la première chanson du disque Qui dit beaucoup de choses De mon parcours De ma vie Ça dit je joue à croire Que je mérite tout ça C'est à dire C'est un peu sur votre côté Un peu sûr de vous Un peu frimeur quoi C'était sur mon côté Non C'était disons que c'est Ma manière à moi De donner le change Ouais De vouloir toujours rassurer De vouloir toujours dire Que tout va bien Que ce soit A ma mère A mes proches A mon entourage Et puis surtout à moi même C'était une manière Mais qu'elle ait décelé Cette faille de ma personnalité C'était assez troublant Ça m'a motivé Son père était psy en même temps Il l'est toujours même Ouais Donc c'est peut-être pour ça non ? Bah c'est certain Mais est-ce qu'il faut être Une fille de psy Et une femme mariée Pour trouver ça chez vous ? Il fallait être quelqu'un D'intelligent et dément Ouais En tout cas Mais Mais je pense que Le parcours qu'elle a fait À travers son éducation Joue énormément Il paraît qu'elle nous a raconté ça ici Que quand elle était petite Elle était planquée Dans un placard Dans le bureau de son père Elle assistait A la séance de psychanalyse C'est fou quand même Ouais c'était dingue Ce qui était dingue C'est surtout qu'il Son père le savait Qu'il la laisse là Ouais Alors il y a une chanson Qui s'appelle Je m'attendais pas à toi Qui est au sujet d'Amanda Donc Mais elle a quoi cette Amanda Pour que les autres n'ont pas ? Non sérieusement Elle a quoi ? Elle a beaucoup de qualité Beaucoup de qualité D'accord mais quoi ? Beaucoup de qualité Beaucoup de qualité humaine Elle est au-delà de ça Je crois qu'il n'y a pas d'histoire Qui tienne sans admiration Ouais J'ai une profonde admiration Pour la femme qu'elle est Mais j'ai une profonde admiration Pour l'auteur qu'elle est Bah oui ça marche très bien Sa pièce là Sa pièce est en train de faire un Le vieux juif blond Avec Mélanie Thierry C'est un triomphe C'est un énorme triomphe C'est une grosse surprise Pour tout le monde Et c'est formidable Qu'est-ce qu'il se passe ? Non non je vois Bafi Là viens Mais viens mon Bafi Au début il faut le laisser un peu Il va s'habituer Non Laurent Je le connais Patrick Au début il faut le laisser se chauffer Donc on était en train de se demander Ce qu'avait Amanda Bah j'écoute Que les autres n'ont pas Bon voilà C'est ce que moi je lui ai trouvé Mais elle vous tient tête aussi C'est ça un peu non ? Oui bien sûr Elle ne s'écrase pas Je suis sûr que ce n'est pas le genre de gonzesse à s'écraser Non mais je ne suis pas le genre A avoir beaucoup de relations et d'affections Pour les gens qui s'écrasent Avant d'accord Alors vous êtes tellement heureux maintenant dans la vie Qu'il y a une chanson qui s'appelle Peine de mélancolie Donc vous n'avez pas d'inspiration Il faut être triste en général Pour écrire des très bonnes chansons Alors c'est dur d'écrire quand on est heureux Effectivement Vous dites à part Charles Trenet Bah c'est vrai que j'ai plutôt en général Écrit des chansons sur des histoires d'amour Qui se cassent la gueule Oui Là non Donc je me suis mis dans la peau du mec Qui n'arrive pas à trouver une source d'inspiration Et qui fait tout pour ça Et qui va s'enfermer dans des salles obscures Voir des films qui le font pleurer Enfin tout un tas de choses dites dans la chanson C'est une grande source d'inspiration Le manque d'inspiration Oui En ce moment Non mais les Yargans ou ça Il y a toute une vague là-dessus C'est vrai que c'est vrai Voilà J'ai voulu pimenter la conversation Ça se trouve que Mais c'est pas mal Je n'ai pas une vanne Mais ça a joué C'est un petit plus Je m'intéresse Alors au moment des émeutes Dans les banlieues à l'automne Vous aviez envie d'écrire une chanson là-dessus Et vous ne trouviez pas Vous aviez du mal Dites-vous À éviter la démagogie La langue de bois Et Amanda Toujours elle Vous a suggéré De rechercher dans le passé On a beaucoup discuté Et on est arrivé à la conclusion Que A priori Que Une révolte Une révolution Ressentent beaucoup A une autre révolte Une autre révolution Donc on a réfléchi un peu Ce qui avait pu se passer Qui avait pu écrire On est vite arrivé sur la commune La commune Je suis vite arrivé à Victor Hugo Et quand on a quelqu'un Qui a fait Hippocane Yécagne à côté de soi C'est sûr qu'elle a tout lu Comme elle a tout lu Elle a lu les plaidoyers De Victor Hugo Que je ne connaissais pas Et donc elle m'a dit Voilà regarde ça Et j'ai regardé les plaidoyers Et ce qui est extraordinaire C'est l'actualité Absolument Édifiante De ce texte Qui est écrit donc Il y a 135 ans Et dans lequel il y a Au milieu du texte Par exemple une phrase Qui dit Il fallait leur donner Leur part de la cité Et votre aveuglement Produit leur cécité A partir de cette phrase là Plus la phrase d'hésitation Dans laquelle est plongé Victor Hugo A cette époque là Quand il s'attaque A ce sujet M'a donné Une forme de légitimité Et l'envie Qu'il m'accompagne Pour aujourd'hui Dire quelque chose Et puis pour faire valoir Le grand visionnaire Qu'il était Alors voilà Et puis il y a une chanson Sur votre mère Qui s'appelle Raconte-moi cette vie Avant de m'avoir Mon père Colomb-Béchard Vous habitez à Colomb-Béchard ? Ils ont enseigné ensemble A Colomb-Béchard Et c'était avant que j'arrive Et puis il y a une chanson Sur votre fils aussi Ma maison de papier Tu poses tes yeux sur moi Je deviens papa C'est joli non ? Oui Oui aussi c'est très touchant Parce qu'il la chante Je m'attendais pas à toi Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à moi Dans ce rôle là Je m'attendais pas à lire Autre chose que mon livre Je m'attendais pas à vivre Au-dessus de mes livres Dans cette foule de chansons Toutes ces vies qui souffront Toutes ces corps qui s'envoluent Toutes ces chagrins sans épaules On respire l'air de l'âge Lève-t'en lève de riz On veut tous prendre le large Personne connaît le chemin Voilà Patrick Bruel Extrait de son dernier album Les souvenirs de vent Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Je m'attendais pas à toi Patrick ? Oui ? Vous aimez les défis ? Les défis ? Oui, j'ai beaucoup Les défis ? Je me dis qu'est-ce qu'il va dire Interview upside down La plus dure C'est un enfer Alors attention C'est la plus dure Et pourquoi j'ai la plus dure moi ? Parce que vous êtes le meilleur Pourquoi j'avais parlé ? C'est la bonne Alors Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment ? Que le réveil sonne Et qu'on me dise que tout ça n'était qu'un rêve Ouais Quel défaut aimeriez-vous avoir ? La rancune Ça m'arrive d'être un peu rancunier Mais c'est jamais tenace Ah oui, d'accord Non Je me laisse avoir assez vite Quel est le talent que vous n'aimeriez pas avoir ? Le talent Donner des ordres Ouais Quelle est la qualité que vous regrettez d'avoir ? Tiens, il est chiant de cette interview Parfait Je peux l'appeler ma femme ? La qualité C'est quoi la question ? La qualité que vous regrettez d'avoir ? J'ai parfois un peu trop consensuel Ouais En quoi aimeriez-vous être beaucoup plus mauvais ? Beaucoup plus mauvais Le mec il pense qu'il est bon en tout Je ne sais pas Je ne sais pas En interview peut-être ? Peut-être Pas de plus simple ça Qui ne voudriez-vous pas avoir comme fan ? Ah, il y en a un paquet Ouais J'ai bien... Vous ça va, vous c'est vrai Vous je vous engage directement pour la prochaine tournée Non, qui j'aimerais pas avoir comme fan ? Il y a plein de gens qui me viennent à l'idée Tiens, par exemple Il y en a un qui... Par exemple Ah mais non Par exemple Si par exemple Si Il y en a un qui me vient à l'esprit Ouais Pas le borgne Non Mais justement Imagine Jean-Marie en train de chanter Ya Bibi Hallil dans une salle Quels sont les défauts que doit avoir une femme Pour qu'elle vous séduise ? Euh... Tous Enfin non, pas tous J'ai toujours... Non, parce que là Je reviens à une phrase que j'avais dit un jour comme ça On m'a dit qu'elle était pour la femme idéale J'ai dit Celle dont j'aimerais tous les défauts D'accord Oui, voilà, c'est ça Celle dont les défauts me paraissent charmants Et voilà Jusqu'au jour où ils le sont moins Alors là, ça devient peut-être compliqué Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompé par une femme ? Ah bah l'on bon Euh... Bah que ça lui vienne à l'esprit Euh... Que ça lui vienne à l'esprit au moment où je ne sais pas comment la quitter Voilà, d'accord, bonne réponse Quand avez-vous déjà été heureux d'être quitté ? Ah bah quand j'étais plus amoureux Comme tous les hommes un peu lâches J'ai laissé pourrir, oui Ouais Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus plaisir ? Enfoiré Ouais, bravo Quel est le compliment qui vous énerve le plus ? C'est... Non parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps là, dans un aéroport C'est euh... J'adore vos chansons monsieur Jacques Brel Ah ouais Très bien Sortez du commun le mec là Non mais j'aime ça aussi avec Francis Cabrel Qu'est-ce que vous voudriez que vos enfants ratent ? Euh... Beaucoup de choses Pour que... Pour qu'ils aient la notion de l'échec Pour pouvoir apprécier mieux l'éventuel succès Enfin je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis Si ? Oui Vous avez pu dire la Troisième Guerre Mondiale Ah ouais Ah c'est beau ça Ouais la Troisième Guerre Mondiale Ah c'est vrai aussi Ah c'est beau ça Qui aimez-vous détester ? Euh... Je ne sais pas Qui aimez-vous détester ? Laurent qui aimez-vous ? Qu'on veut gagner C'est... Par qui aimeriez-vous être détesté ? Détesté par une femme Euh... Parce qu'il paraît que c'est un signe Ah ouais Vous le dire sans raison Quelqu'un qui le déteste comme ça sans raison Oui oui ça peut être un signe de grande excitation Ah ouais C'est chaud toi hein Quelle est... Quelle est la récompense que vous avez reçue Qui ne vous honore pas ? Oh putain c'est super dur Quelle est la récompense que j'ai reçue Qui ne m'honore pas ? Vous savez il y a trois négations Trois affirmations Mais putain il va avoir Il faut avoir fait huit ans de... De psychanalyse Et d'avoir été psychanalyste soi-même T'as pas eu la Francisque ? Non il y a... Une récompense qui ne nous honore pas Oui Les cris des femmes qui ont simulé Ah bravo Très bien Bravo Ça m'étonnerait Ceci étant Ça m'étonnerait qu'on simule avec vous Eh bien elles sont là ce soir Quelle est la meilleure mauvaise critique Qu'on vous ait faite ? Meilleure mauvaise critique Meilleure mauvaise critique Tu vas voir celle-là toi Meilleure mauvaise critique C'est un chanteur populaire Ah ouais ? Peut-être Et la pire bonne critique ? La pire bonne critique C'est celle que les gens vous font dans une loge Quand ils viennent vous voir au théâtre Et qu'ils vous disent Tu étais formidable Mais c'est un rôle en or Ah oui d'accord Et c'est terrible C'est terrible parce que Le rôle en or n'existe pas Le rôle en or c'est qu'on l'a bien fait Et tu peux rien répondre Tu fais Merci Abruti Quelle est votre plus belle erreur ? De croire que tout est possible Et votre pire victoire ? C'est d'avoir De n'avoir pas chanté dans les villes fonds nationales Et de penser aujourd'hui Que j'ai eu raison de ne pas le faire J'ai un coup de fil C'est Amanda ? Non C'est un copain Je te rappelle Je suis en direct J'ai un petit son Je m'attendais pas ça Je m'attendais pas moi Non c'est trop bien Je m'attendais pas à lire Autre source de mon livre 1, 2, 3, 4 D'accord D'accord Bonjour Il est chaud Carte haute Yes Vous devez désigner la plus jolie fille du public Oh c'est dommage Oh c'est dommage Regardez la caméra C'est vrai C'est vrai C'est vrai Au génit de Paris A partir du 17 octobre Et ensuite en tournée Dans toute la France Ça promet J'accueille Claude Perron et Albert Dupontel Bonsoir Bonsoir Claude Bonsoir Albert Bonsoir monsieur Ardusson Albert on vous quitte en pianiste virtuose Dans fauteuil d'orchestre De Daniel Thompson Et on vous retrouve en SDF déjanté Dans votre nouveau film Qui s'appelle Enfermé dehors Voilà Alors le pitch C'est un SDF Qui trouve un uniforme de flic Et il va s'en servir Pour aider une femme Interprétée par Claude A retrouver sa petite fille Et ce cas social Devient en fait Sa raison d'exister Il décide de De jouer les justiciers Voilà Vous dites le pitch Je m'est venu un soir Où je songeais à me venger Du monde extérieur C'est à dire Un peu tous les soirs Et vous dites ensuite J'ai cherché comment le raconter Et l'aspect cartoon social M'a paru de bonne alloi C'est vrai que c'est un cartoon social Et bien voilà Voilà C'est la meilleure définition du film Qu'on puisse donner Si vous le dites Moi je pense que c'est ça Cartoon en gros Et social en petit C'est un cartoon social C'est vrai qu'on pense Au policeman de Chaplin Mais la réalisation Est très texte à vrir Mais oui Chuck Jones aussi Ouais C'est de la BD filmée quoi Et bien voilà J'en suis absolument d'accord Je ne savais pas Qu'on était sur écoute Alors c'est un film assez Burlesque Qui fait marrer Avec des choses désespérées Comme tout ce qui est burlesque quoi Ouais désespérés Ils n'exagèrent rien On prend le terreau social Qui existe Et puis on part de ça On part d'un constat On ne prétend pas N'apporter une révélation aux gens Si c'est une révélation Qu'il y a des SDF dans la rue Et des banquiers véreux Le 20h est une tragédie Par contre l'idée C'était d'avoir un procédé Grand guignol cartoon Effectivement Pour raconter tout ça Mais il y a un monsieur Qui a fait ça très bien Il y a 100 ans Il s'appelait Chaplin Donc c'est une revisite Très humble et très personnelle Des grand mille chaplinesques Voilà Alors vous dites Ce film est né D'une attitude inconsciente Qui consiste à regarder Les travers du monde Avec un nez rouge Bah oui C'est vous quoi Bah voilà Bah oui Mais c'est plus drôle que Bernie C'est-à-dire d'un seul coup Non Bernie était drôle aussi Mais simplement Que là il y a un côté Plus bénin dans ce personnage là Parce que dès le départ Ses ambitions sont plus triviales Il veut boire manger Et être aimé Bernie vu sa frustritude Vouloir un nom Était déjà quelque chose De très exagéré pour lui Voilà Donc ça pouvait aller Que dans le mur Voilà Mais la fin positive de ce film Est aussi honnête Que la fin négative De Bernie l'était Ça aurait été une faute de go De faire ce film mal se terminer Voilà Alors on va voir À quoi ça ressemble Vous allez regarder Tous les deux la caméra Vous allez dire Magneto Serge C'est le cal rouge Claude Là Ok Magneto Non toi aussi Ah pardon Magneto Serge Non en même temps Un deux trois Magneto Serge il te plaît Voilà Bien Si par exemple Tu aides la police Tu files un coup de main À la police Il y a une dame Qui te demande De l'aider dans la rue Si cette dame Par exemple Elle te dit Qu'on lui a pris son bébé Si ça Mais si putain Je mets la main Sur ce salopard Qui a fait ça Ben moi Je lui démette la gueule C'est des gens Il faut les décapiter Vivants Les lapider À coups de hache Et j'en fais du pâté Du pâté Sous-titres par Jérémy Vous êtes toujours là ? J'ai toujours été attirée par les paumées Voilà vous êtes servis Voilà Enfermé dehors C'est le nouveau film d'Albert Dupontel Ça n'arrête pas Alors vous êtes l'actrice fétiche de Dupontel Vous êtes dans tous ses films Dans Bernie Dans le créateur Dans Enfermé dehors Et vous avez dit En parlant de Claude Je préfère les grandes actrices rares Aux mauvaises très fréquentes Ça j'étais sûr C'était le genre de détail Qu'elle allait lui plaire C'est curieux quand même J'adore ce genre de phrase D'être un petit peu L'homme de chafou De demander à qui tu pensais C'est sûr Merci Non à personne C'est vrai que je trouve Claude c'est un pur sang qui piaf Et j'aime bien l'utiliser Il faut savoir le mode d'emploi Donc voilà Non mais c'est des boutiques Tout ça C'est pas sérieux Thierry Le film n'est pas sérieux Je ne suis pas sérieux Rien n'est sérieux Voilà Vous aimez beaucoup Vous dites son animalité Et sa tendresse en même temps Ben ouais Mais peut-être qu'elle peut l'expliquer De mieux que moi ça Qu'est-ce que tu en penses ? Vous êtes animale ? Animal peut-être dans le sens Où je suis plutôt instinctive Que cérébrale En tout cas pour le jeu Et d'ailleurs dans la vie aussi Si j'ai faim j'ai faim Si j'ai soif j'ai soif Et voilà Pourtant au départ Il a essayé de prendre une actrice espagnole A votre place quand même Mais elle est morte depuis Ah oui c'est vrai ? Oui oui j'ai fait un contrat contre elle Ben faut pas déconner non plus Ça s'est pas fait avec l'actrice espagnole Parce qu'elle est morte Voilà donc il a ramé Pour vous reconquérir Oh il en a chié Ouais Elle est élégante quand elle veut Vous l'avez fait attendre longtemps Avant de dire oui Oh j'ai pris mon temps J'ai fait le tour du périph Et puis Non 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 Ça s'est pas fait comme ça tout à fait Donc il y a eu cette actrice espagnole Parce qu'il voulait en fait Enfin il vous le dirait mieux que moi Il voulait qu'elle soit étrangère Pour accuser encore Le fait qu'elle soit perdue Par rapport à l'administration française Et pour récupérer son bébé Et puis Et puis donc elle était plus jeune aussi Et puis elle était plus jeune aussi Pour encore le côté plus vulnérable Et donc il est resté encore en pensée Sur cette jeune personne dans l'idée Et donc petit à petit Sous la menace, la torture Il a fini par réaliser Qu'en fait Il avait en face de lui Quelqu'un de beaucoup mieux Voilà Alors au départ C'est une coproduction franco-espagnole En fait C'est pour ça Vous dites Ils sont marrants comme ça le soir Mais le lendemain On est en face de leur agent Et c'est déjà beaucoup plus compliqué Ils ouvrent les bras Mais ils ne les referment jamais Les américains Donc c'est facile de manger avec eux Et de s'amuser Et c'est authentique Mais dès qu'on commence à travailler C'est compliqué Et puis surtout Je ne pouvais pas avoir le contrôle de mon travail Ça me gênait beaucoup Donc je suis revenu en France précipitamment Et j'ai reconstitué ma petite équipe de Berlin Vous avez repris Claude Voilà On était beaucoup plus sage Mais vous avez passé combien de temps là-bas ? J'ai fait des allers-retours pendant 18 mois Donc j'ai pas donné un petit peu de temps Vous n'êtes pas acharné à Hollywood quoi ? Non, non, non Faut pas Alors le film s'est monté en France C'était pas évident d'arriver à le monter Parce que c'est vrai que le créateur Ça n'avait pas été un énorme succès Non, non Mais c'est ça C'est surtout une question de Le principal investisseur du cinéma en France C'est la télévision Et la télévision n'est pas forcément friande De ce genre de produit Voilà Bernier, je n'aimais pas ça en clair Ceci bête que ça Donc j'ai pas d'audimat à mettre J'ai un score au box-office Mais pas forcément à l'audimat C'est tout Mais c'est logique aussi C'est à moi de le savoir C'est une partie du talent C'est de savoir se vendre Il faudrait qu'il y ait un film culte Et derrière tu rames pour faire des films Donc c'est pas la peine de se marcher A faire des bons films Mais encore une fois Je ne me plains pas Donc je connais les règles du jeu C'est à moi d'être malin C'est tout Vous dites Je m'ennuie souvent au cinéma Surtout avec cette post-nouvelle vague Qui n'en finit plus de mourir Non, c'est que souvent Le cinéma à l'étranger français Doit être considéré Comme de la nouvelle vague Quand il voit des films Qui ne ressemblent pas à la nouvelle vague Ils sont surpris Ils disent C'est pas du cinéma français Vous dites C'est lui et Claude dans la cuisine Ou Pierre est parti Parce que Carole est arrivée C'est vrai qu'il y a plein de films comme ça On a eu quelques expériences On a eu quelques expériences aux Etats-Unis Qui étaient curieuses Parce que des gens venaient Ils sortaient en disant C'est pas du cinéma français Donc on était un peu embêtés On était à la trite culturellement La nouvelle vague a fait des dégâts Malgré tout Pour les petits gars comme nous C'est tout Alors c'est fini le one man Pour toujours Ça fait 15 ans Vous ne piquerez pas au truc Non, ça ne me manque pas Mais vous avez fait des courts métrages Avant de faire des sketchs Les sketchs c'est juste une façon De nous faire connaître finalement Non, c'est une porte qui s'est ouverte Et j'adresserai toujours Les gens comme Sébastien De m'en faire faire la télévision Parce que ces sketchs Ça amusait beaucoup mes copains À l'école de théâtre Où j'étais chez Vitesse Mais c'est vrai que c'était il y a 15 ans Ça a duré 18 mois Et je ne me suis jamais projeté Dans une carrière là-dessus Avec l'issue du spectacle À titre d'anecdote J'ai produit mon premier cométral Elle s'appelle Désirer Qui est dans les bonus Du DVD du créateur Et puis voilà Ça s'appelle avoir dessus De les idées Et ce succès t'encombrait quelque part Non pas du tout Sincèrement ça me frustrait Parce que j'aimais la caméra Tu le sais très bien On en a souvent parlé Donc j'aime bien cet outil Qu'est la caméra Je trouve ça très doux Très souple Ça me fascine À tort ou à raison J'en sais rien Ça me plaît beaucoup La scène me frustrait Parce que je n'étais que tout le mois Seul sur scène Tu vois c'était frustrant Comme expression Donc voilà Donc c'est juste ça J'ai pas arrêté par rejet J'ai arrêté Parce qu'il y avait une femme plus belle Qui m'attendait Voilà C'est aussi bête que ça Bien voilà Enfermé dehors Donc sorti le 5 avril Alors le film Le pitch Comme je l'ai dit C'est un SDF Qui enfile un costume de flic Alors on va vous faire une interview Si vous étiez flic Si vous étiez flic Ça serait pour quelle raison ? Non par nécessité de manger Voilà je pense qu'il y a un CRS Qui s'énerve actuellement dans les manifs Et s'il pouvait faire un autre boubleau Je crois qu'il le ferait Ah oui je pense C'est ce qu'a dit Pasolini Et en 68 Il a dit les vrais prolétaires Ce sont les CRS Sans aller jusqu'à cet engagement politique Je pense sincèrement Que ces mecs là S'ils pouvaient éviter de le faire Ils le feraient quoi Simplement on les manipule On leur fout sur la gueule Et les étudiant les flics Je trouve ça assez consternant Comme spectacle Un jeune, un flic qui se bat Avec un jeune en banlieue C'est un pauvre qui se bat avec un pauvre Et ça fait le jeu de quelqu'un Qui manipule tout ce petit mot Je trouve ça totalement désolant Parce que la personne Qui a sa voiture brûlée Elle va être dans la merde Par contre la personne à qui ça profite Fra monter les cotisations d'assurance Sa voiture ne sera jamais brûlée Parce qu'il n'habite pas dans les mêmes quartiers Donc je trouve ça un peu désolant Il est vraiment antisocial Ce n'est pas antisocial C'est de la compassion J'ai de la compassion pour ces gens Et je comprends les deux camps Je suis navré de voir le spectacle De la société actuellement Ces gens de droite et de gauche Qui se foutent sur la gueule Ça me désole quoi Il y a autre chose à foutre Dans ce pays que de s'engueuler A priori ils ont toutes les compétences requises Ce qui n'est pas le cas de Laurent Ni de moi d'ailleurs Ils pourraient faire des choses bien Et on les voit s'engueuler Dans des débats puérils Et ça je trouve ça désolant Franchement Je crois qu'il y a beaucoup de gens Dans ce pays Qui n'ont aucune envie En fait c'est de trouver des solutions Parce qu'il y a des problèmes Mais la juvénilité de la classe politique Est absolument navrant J'ai presque le sentiment Que la masse Ce qu'on appelle la masse silencieuse Et la masse populaire A plus de maturité Que les gens qui nous dirigent C'est vrai J'en suis sûr Alors moi je ne vote pas Et j'assume complètement Non 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 Ils sont trop disciplinés à chaque fois Non non Vous pouvez dire de la merde Vous pouvez m'insulter Vous avez le droit Non mais ce que je veux dire C'est que si je votais Je voterais blanc Les votes blancs n'étant pas validés en France Du coup je me retrouve un peu embêté Parce que je ne me reconnais Aucun discours Mais ce que je veux dire C'est que si le vote blanc Était validé On pourrait être De façon pacifique et intelligente Influencer sur la démocratie Dire je rejette ce candidat là Je rejette Il n'est pas normal qu'en 2002 On ait le choix entre le pire et le moins pire C'est ce que je veux dire C'est un grand pays ce pays Normalement C'est ce que j'entends dire partout On aurait eu 30% de votes blancs Et bien on aurait recommencé les élections Et c'est pas plus mal Jusqu'à ce qu'il y ait des candidats Qui placent aux gens Le vote blanc aurait de la valeur Que si le vote était obligatoire Bah forcément Il y a des tas de gens Qui rêvent de voter blanc De façon à changer la règle du jeu Oui mais si le vote était obligatoire Le vote blanc serait considéré Beaucoup Commençons par donner le vote blanc Et en tout cas Des tas de gens iront voter Le problème c'est qu'aujourd'hui Le vote blanc donne Une voix Donne sa voix au plus fort Malheureusement C'est à dire que si tu votes Non mais je te dis S'il était valide Constitutionnellement Il n'existe pas le vote blanc actuellement Si on décidait que 15 ou 20% De votes blanc Pouvaient invalider une élection Des tas de gens se mettraient à voter De façon à changer pacifiquement La règle d'un jeu Que personne ne comprend actuellement C'est ce que je dis Actuellement vote blanc Effectivement revient A ne pas faire grand chose Voilà Bien J'ai été clair Au moins quand on ne sait pas Pour qui voter On peut savoir contre Si vous étiez flic Qu'est-ce qui vous embêtrait le plus ? Bah d'être flic Non mais pas d'être flic Par contre les flics C'est un boulot difficile Et qui n'a pas forcément La considération des gens autour de soi Il n'y a pas de bons flics Et de mauvais flics C'est pas vrai Il y a des effets meutes qui se font de temps en temps Quand même Il y a des effets meutes Tout d'un coup Il y a comme des mauvais supporters Tu les prends un parrain Ils sont gentils Ils sont ensemble Il y a quand même des gens Il y a quand même des gros cons Quand même Ils échappent pas assez près C'est pas une règle général Si vous étiez flic Vous arrêteriez qui en premier ? Moi-même Voilà Pour m'éviter de faire des conneries Avec tout ce pouvoir Et vous laisseriez filer qui Si vous étiez flic ? Moi-même Pour reprendre ma liberté Vous t'affiriez sur qui Si vous étiez flic ? Personne Les meubles Fauriez quoi comme bavure ? Des films Bonne réponse Très bien Non, non, je sais pas Je sais pas Ne faites pas tout ce qu'ils vous demandent de faire Votez blanc Votez-vous Jeunes gens Vous êtes trop dociles Putain, c'est une catastrophe Merci Laurent Voilà C'est bien de dire ça Vous avez le droit de siffler Sifflez-moi Ça me ferait plaisir Sifflez-moi Ça me ferait plaisir Voilà Voilà Je me sens fier Je me sens fier d'être français C'est bien Il a de l'esprit critique Il faut merci infiniment du fond du coeur Si vous étiez flic Vous joueriez surtout avec quel accessoire ? Le sifflet pour faire du bruit Si vous étiez flic Vous détesteriez plus les noirs ou les arabes ? La connerie Si vous étiez flic Vous seriez un peu excité Chaque fois que vous passez des menottes à quelqu'un ? Si j'étais tout nu peut-être Je sais pas J'allais essayer Si vous étiez flic Vous utiliseriez quelle méthode Pour faire parler les gens ? Le vote blanc Si vous étiez flic Quel délit laisseriez-vous impuni ? Le pétard Faut pas déconner quand même Le pétard ? Oui les pétards Faut qu'ils arrêtent de nous emmerder C'est très hypocrite Vous avez vu il paraît que c'est très dangereux Un coup sur deux Il y a eu un rapport Comme quoi c'était une drogue douce il y a deux ans Puis maintenant c'est très dangereux Puis dans nos deux ans On nous dira que c'est un danger Vous n'y croyez pas vous ? Il faut arrêter C'est très hypocrite Il ne faut pas primer jusqu'au prochain rapport Ouais On espère qu'il soit meilleur que le dernier Si vous étiez flic Qu'est-ce que vous seriez amoureux de Nicolas Sarkozy ? Je démissionnerai Voilà Albert Dupontel Enfermé dehors Sorsi le 5 avril Madame Monsieur Un, deux, trois, quatre Hop Vous devez casser quelque chose sur ce plateau C'est trop tentant Une autre Vous devez convaincre Villepin de retirer le CPE Ah putain Regarde sa caméra Albert Et dis lui Dominique Il y a d'autres gens dans ce pays Que l'état-major de Matignon Pense à nous J'accueille Charlotte Vallandré Bonsoir Charlotte Alors Charlotte donc héroïne de Rouge Baiser Le film de Vera Bellemont Qui vous a valu un prix d'interprétation Au Festival de Berlin Fille du commissaire Cordier Donc Cordier Juge et flic Vous vivez depuis 20 ans Charlotte avec le virus du Sida Et à l'heure de la 5ème édition du Sida Action Merci d'être avec nous pour en parler Je rappelle d'ailleurs à ce sujet là Qu'il faut composer le 110 Hein Laurent ? Et tenir les promesses Parce que dire je vais donner c'est bien Mais le faire c'est mieux Voilà Et le numéro est gratuit Voilà Alors Ce que je voulais dire Simplement Au sujet du Sida Action C'est des chiffres qu'on Connait pas bien C'est que Dans le monde aujourd'hui Il y a une personne qui meurt du Sida Toutes les 10 secondes Et une personne est contaminée Par le virus Toutes les 6 secondes En France Il y a 100 000 séropositifs Et 5000 nouveaux séropositifs par an Et il y a 40 millions De personnes séropositives Et mortes du Sida À l'heure d'aujourd'hui Et en 2010 Il y en aura à 100 millions Ouais Alors ce qui est terrible C'est qu'il y a encore 29% des Français Qui pensent qu'il existe un vaccin Contre le Sida Ouais Et 30% qui pensent Qu'on ne meurt pas du Sida Ouais Alors il n'y a pas de vaccin Evidemment le seul Oui ça faut vraiment Faut vraiment le dire Il n'y a pas de vaccin Ça n'existe pas Vraiment quoi Et ils ne sont pas prêts De l'avoir trouvé Le seul remède Le seul remède c'est la trithérapie Aujourd'hui Vous dites mes médicaments Mes médocs Ce sont mes bienfaiteurs Et mes boulets miniatures Bah oui parce que C'est pas tout le temps drôle Ouais C'est à dire quand on les oublie Il faut aller les chercher Et revenir quoi Il faut faire le tour de Paris Oui se faire accompagner Aller les chercher Ouais Bon on a le droit Un petit à deux heures d'écart Quand même On ne va pas Mais c'est pas bien De les oublier D'ailleurs là Je les ai oubliés Ah ouais Bon 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 Non mais oui 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 C'est pas Mais je les supporte assez bien Je crois que j'ai encore là dessus Je trouve que j'ai de la chance Je n'ai pas Il n'y a pas tellement D'effet secondaire quoi Non Parce que des fois Il y a un problème De répartition des graisses C'est à dire que Ça je l'ai quand même ça Ouais Au bout de Ouais Au bout de huit ans Neuf ans de trithérapie Ça marque Ça marque un peu quand même Ouais Plus la greffe en tout cas Et la cortisone Bon ça Et Tu n'attends pas les yeux en tout cas Ah c'est gentil Je vous ai vu dans le film De Vera Bellemont Il y a longtemps Je débute à l'époque Il y a très longtemps C'est le même regard Ben non c'est il y a 20 ans 85 Ouais ben 20 ans 20 ans c'est il y a pas mal de temps Ouais pas tant que ça Je ne trouve pas Ça me paraît très intéressant Non c'est vrai Il y a des vomissements aussi non ? Moi j'en ai J'en fais J'en ai pas beaucoup Donc en fait Pas tellement d'effets secondaires En ce qui vous concerne À part le changement physique J'avoue que Voilà Mais C'est pas pour autant Que Enfin c'est important de dire Que C'est pas la majeure partie des cas Quoi Il y a beaucoup de Cas Qui ont des Qui en prennent d'abord beaucoup Et qui ont des effets secondaires En effet Ce sont des maux de tête Des diarrhées Des vomissements Des Enfin Tout 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 ce qui n'est pas agréable Enfin bref Donc il n'y a ni vaccin Ni remède miracle Vous dites que le préservatif N'est pas négociable Non Pas en 2006 Ouais Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile Même vous vous racontez Qu'à un moment Vous êtes tombée amoureuse D'un électricien sur un film Avec qui vous faisiez l'amour Sans préservatif C'est à dire que Il y a des moments Où c'est extrêmement difficile quoi Oui il y a des moments Où on Bah on aime très fort quelqu'un Et quand on est aimé très fort C'est vrai qu'on fait pas Forcément toujours Ce qu'il faut Mais ce n'est pas quelque chose Que je préconise Ouais bien sûr On pense que l'amour est tellement fort Que finalement Ça On sera pas malade quoi C'est un Ouais c'est un peu ça Et puis Toujours la grande phrase C'est j'ai confiance Ce qui veut rien dire Non c'est rien dire Non mais en plus Quand on prend la trithérapie Enfin si il me concerne On est Le virus est en dessous Du seuil de détection Donc c'est vrai que ça Voilà Mais bon Ce n'est pas du tout Ce que je recommande Ouais Mais comment peut tomber amoureuse Dans l'électricien Parce que Parce que je savais Qu'il viendrait Chez l'opérateur aujourd'hui Donc c'était un peu En amour Alors L'autre fois Vous avez fait l'amence Sans préservatif C'était pour faire Votre fille Tara Et là c'est extraordinaire Parce que finalement On sait maintenant Que des femmes séropositives Qui sont sous trithérapie Qui se font bien suivre Ouais Ont 1% de risque D'avoir un enfant contaminé Ouais Très bonne nouvelle ça Bah ouais C'est vachement bien Alors ça se passe comment Votre vie aujourd'hui Charlotte ? Bien Vous avez des bons résultats ? Ouais Les derniers sont bons en tout cas Ouais J'ai toujours eu du bien À dire Très bien Parce que j'ai toujours peur Qu'après ça soit mal Donc Mais pas mal du tout Vous dites C'est pas facile De dire à son partenaire De mettre un préservatif C'est plus facile De lui dire De mettre un préservatif Il faut que de lui dire Qu'on est séropositif Ouais Bah oui c'est vrai Ouais C'est beaucoup plus facile Alors vous conseillez De faire des tests Aux moindres doutes Vous vous l'avez fait Mais même sans avoir de doute Il faut même pas attendre D'avoir un doute Pour aller faire un test Il faut le faire Quoi qu'il arrive Dès qu'on y pense Il faut y aller Parce que c'est hyper important De savoir si on est Séropositif ou pas Parce que d'une part Si on le sait pas On prend évidemment le risque De contaminer d'autres personnes Et d'autre part Vous pouvez mourir demain C'est pas dommage Si c'est pris suffisamment tôt C'est plus facile à soigner Bah oui Parce que la trithérapie existe Alors on n'en guérit pas On ne redevient pas séronégatif On ne sait pas Ça ne donne pas la possibilité De ne pas contaminer son partenaire Mais ça marche Ça fait diminuer le virus Ça l'empêche de progresser Si jamais à un moment donné Ça marche plus Il y a d'autres médicaments à prendre Donc on peut tenir quand même Quelques années comme ça Mais si on ne le sait pas du tout Et bien C'est ce que me disait Rosenbaum On en parlait Il n'y a pas longtemps La plupart des gens qui sont morts Ce sont des gens Soit qui n'ont pas pris leur traitement Qui l'ont mal pris Ou alors qui ne l'ont jamais pris Et qui ne se sont jamais fait dépister Donc ils sont arrivés Et on ne pouvait plus rien faire Alors vous ce qui est incroyable C'est que vous l'avez fait une première fois Le test à l'époque Et puis vous étiez négative Et puis vous êtes retournée le faire Oui je suis retournée le faire Pourquoi vous êtes retournée ? Parce que j'ai de l'instinct Oui Parce que j'ai de l'instinct Et que je l'avais déjà fait une fois Donc ça m'était quand même resté Même si à l'époque On ne savait pas trop ce que ça voulait dire À part vivre deux ou trois ans Qu'il nous restait à vivre Et je sortais encore avec un garçon Décidément il m'attirait Qu'il se droguait Donc voilà Donc je me suis dit C'est le moment Il faut que j'y retourne Alors il y a le problème des discriminations C'est-à-dire que vous Vous avez choisi à l'époque De garder le silence Parce que vous aviez peur De ne plus travailler Si ça se savait Je ne me rendais même pas compte C'est mes parents Qui m'ont dit de garder le silence Moi j'étais trop naïf Pour penser Que ça m'empêcherait de travailler Si j'en parlais Ouais Par contre mes parents Ont bien fait de me dire De garder le silence Parce que ce qui m'a tenu C'est de travailler Pendant 15 ans Enfin D'avoir toujours travaillé Et de ne pas en parler Et voilà quoi D'avoir une vie sociale Alors il y a eu l'affaire De noces blanches Avec Jean-Claude Brissot Vous lui avez dit Et il l'a dit aux assureurs C'est ça l'histoire ? Je l'ai dit à Jean-Claude Brissot En tout cas Parce qu'on répétait Depuis pas mal de temps Et que j'avais besoin De lui dire Je trouvais que ça pouvait Apporter au personnage Et qu'on avait passé Plusieurs semaines ensemble Donc j'étais Voilà C'est mon côté naïf Et il en a parlé En effet aux producteurs Et qui ont deux semaines avant Décidé de prendre Quelqu'un d'autre Ouais Aujourd'hui 7 malades sur 10 Sont victimes de discrimination Ouais mais justement C'est d'autant plus important D'autant plus grave D'empêcher les gens de le dire Parce que justement On prend encore des risques De contaminer les autres Quand on a peur On le dit pas Si on le dit pas Voilà on va contaminer Si on contamine L'autre va contaminer Etc Et c'est un truc Qui n'en finit pas quoi Donc il y a un moment donné On est en 2006 Il faut Je sais pas Ça disparaîtra pas demain Il est temps d'accepter les gens Comme ça Ça sera pas comme ça Voilà quoi C'est comme le cancer A une époque On n'en parlait pas Les gens qui avaient le cancer Ils n'osaient pas trop en parler Etc Mais là ça fait 20 ans quand même Ouais Alors le site d'action Permet de soutenir la recherche Alors les progrès Il y a la pilule du lendemain Qui est à prendre pendant un mois En cas de rapport à risque Mais c'est pas sûr à 100% Ouais donc c'est pas sûr à 100% Et en plus Ça donne des effets secondaires Pas pour le coup Pas drôles du tout Ouais Donc vaut mieux éviter Et puis il y a l'injection La piqûre mensuelle Qui remplacerait tous les médicaments Qu'on est obligé de prendre tous les jours C'est au mieux ce qu'on attend Ouais Ça existe pas encore ça Ah bon Ça n'existe pas Non non c'est au mieux ce qu'on attend Dans là Ouais Ce qui peut arriver Ce qui peut se passer de mieux pour nous Ouais Et le vaccin il n'y a pas de piste pour le moment Non Donc il faut donner du pognon Ça n'existe pas Donc en effet on a besoin d'argent Pour la recherche Pour aider ceux qui sont malades Parce que souvent ce sont des gens qui sont seuls Qui sont démunis Qui n'ont plus de travail Donc c'est pas normal Et la recherche Le Téléthon fait énormément d'argent Le site d'action n'en est absolument pas là du tout Alors qu'il en a autant besoin T'as quelque chose à dire sur le site d'action Sur le sida Albert Quand j'entends que la guerre en Irak coûte 200 milliards de dollars Je suis halluciné d'entendre qu'ils ont besoin d'argent pour le sida Mais j'enfonce une porte ouverte Mais qu'est-ce que je peux faire ? Alors rire ou pleurer Voilà On essaie de faire les deux Mettre des capotes N'ayez pas honte de les mettre N'ayez pas honte de les acheter N'ayez pas honte de les mettre Et puis voilà Il y a beaucoup de plaisir avec Et si elles étaient gratuites finalement Ouais Ça faciliterait beaucoup de choses je crois Parce que ça coûte quand même très cher Ça fait partie du début de ce siècle Alors c'est vrai que C'est pas forcément Toujours très drôle Mais C'est faisable Bon on va voir maintenant un tableau d'Olga Karadimos Qui est en vente aux enchères sur le site du CidAction Rebecca Ah voilà très bien Voilà donc il y a l'adresse e-mail qui passe au bas de l'écran Magie de la télévision Donc voilà vous pouvez faire vos enchères sur le site CidAction Donc voilà Si quelqu'un veut acquérir une toile du décor On peut faire des CidAction Ah oui c'est vrai on peut vendre les toiles du décor Donc vendre les toiles du décor également Si les auteurs en sont d'accord bien évidemment Bien entendu Voilà très bien Laurent bravo Bien Patrick je vous laisse effiler Merci d'avoir été avec nous Merci A bientôt Patrick Jacques-Cœur Jacques-Cœur Jacques-Vergès Bonsoir Ça va ? Ça va ? Très bien Vous avez l'air d'avoir la forme hein Ben il faut Où étiez-vous pendant ces 8 ans ? Dans un spa Question récurrente à chaque fois Toujours bah oui on n'a jamais su On ne saura jamais Enfin peut-être si vous le direz un jour Peut-être quand même vous étiez là Quand vous avez disparu À vous Vous me le direz à moi ? Je me le répéterai Mais dans 10 ans Ouais Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas censé être un des avocats de Saddam Hussein vous non ? J'ai été pressenti mais après il y a eu toutes sortes d'événements Une partie de la famille m'a désigné Une autre partie a désigné d'autres confrères Ah ouais ? Et puis alors je me suis mis en... de côté Et puis finalement il n'y a plus que des avocats irakiens Dont deux sont morts Un autre est à l'hôpital Un autre est en fuite Ah ouais c'est dangereux alors Si bien que certains disent tu as de la chance Ouais Ils sont morts de quoi ceux qui sont morts ? D'orgine Enlevés et tués ? Ah oui ils ont été tués Ah oui d'accord Ah oui disons Et Milosevic il a été tué ou pas alors ? A votre avis ? C'est votre client Milosevic ? Moi je suis persuadé qu'on l'a... qu'on l'a laissé mourir Vous savez on peut mourir de mort naturelle provoquée Je me rappelle pendant la guerre d'Algérie je défendais un homme Sa famille vient me voir en disant c'est urgent Il a été arrêté ce matin Voyez agiter le monde entier si vous voulez Mais demain matin il peut mourir Je dis de torture on a dit non Il est diabétique Si on lui fait pas sa piqûre insuline chaque jour Il crève Et il meurt de mort naturelle Or ce type était très malade tout le monde en convient Il a demandé à être soigné en Russie Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide Et les Russes avaient promis de le tenir à la disposition du tribunal On a refusé Ceux qui ont refusé cela portent la responsabilité de cette mort Oui Vous dites aujourd'hui si les autorités serbes acceptaient de livrer d'autres nationaux au TPI Elles porteraient la responsabilité de leur mort Ben bien sûr Il y a quatre serbes qui sont déjà morts Deux se sont suicidés dit-on Un autre est mort de je ne sais trop quoi Et puis celui-là est mort de mort prétendue naturelle C'est marrant ce tribunal quand même C'est un tribunal curieux Vous savez que les magistrats dans ce tribunal Quand ils reçoivent leur paye qui est assez importante chaque mois 14% sont payés par des particuliers C'est-à-dire des ennemis de la Serbie dont M. Soros Que diriez-vous si vous deviez comparer devant un tribunal en France En apprenant que M. X, patron de l'aviation, paye pour ça Et M. X qui est le roi de la chaîne, une chaîne de supermarché paye également Et le tribunal international de l'AE est financé par des fonds privés Pour 14% C'est incroyable ça Ah oui je ne savais pas Eh bien je vous l'apprends Oui c'est surréaliste Pour ça vous dites que c'est un tribunal d'assassins Eh bien écoutez quand on laisse mourir quelqu'un volontairement On est un assassin Oui Pas au terme juridique précis mais dans le langage courant De toute façon je n'ai pas une haute opinion de la justice Et c'est ce qui apparaît une fois de plus À la lecture de votre nouveau livre Jacques Vergès Qui s'appelle Malheur aux pauvres Oui Qui est publié chez Plomb Alors le pitch est très simple C'est la justice à deux vitesses Et vous prenez un certain nombre d'exemples Qui illustrent votre thèse effectivement Je peux vous en donner Qu'on soit puissant ou misérable Alors on va commencer avec l'affaire des disparus de Lyon L'affaire d'Émile Louis La première disparition a eu lieu 27 ans Avant que la justice n'enquête Malgré le dossier du gendarme Jeanbert Qui lui aussi on se demande si c'est pas un peu suicidé Ou si on l'a suicidé Et quand on a retrouvé le dossier du gendarme Jeanbert Donc il y avait écrit non dessus Comme ça sur le rapport Voilà alors est-ce qu'il a été protégé Par de puissants pédophiles régionaux ? C'est possible Vous savez qu'avant cette affaire Il y a eu un type qui avait été arrêté En flagrant délit Dans sa cave il y avait une fille nue Attachée à une croix de Saint-André Et à côté il y avait un tarif Un coup de canif dans le sein c'est temps Un coup de canif plus bas c'est temps Et ce type a été arrêté Il est en liberté aujourd'hui Mais la liste des clients a disparu Oui Et vous avez dans ces disparus de Lyon De quoi s'agit-il ? Il s'agit de pauvres filles Un peu retardées Débiles légères Débiles légères Confiées à la DAS C'est-à-dire à l'assistance publique Alors elles disparaissent au fur et à mesure Et on ne va pas s'embarasser pour ça On écrit sur leur fiche FUG Si c'était la fille d'un avocat D'un médecin D'un journaliste On n'aurait pas mis FUG On aurait cherché Et là pendant 27 ans Ils auraient pu trouver avant Parce que c'était toujours dans le même département Avec le même chauffeur Même chauffeur, même chauffeur, etc Mais je parle de ça Mais en ce moment À Toulouse Vous avez 27 prostituées Ce n'est pas des call girls C'est des prostituées de trottoir Elles sont mortes Et sur la fiche de chacune On a écrit suicide L'une s'est suicidée Par ce procédé très habituel Elle a mis son slip dans sa bouche En se cassant une dent Et elle s'est ouverte la gorge avec un couteau Ce qui est la manière la plus habituelle De se suicider chez les femmes Mais pourquoi ? Parce que c'est deux pauvres prostituées de trottoir Alors, vous racontez l'histoire du japonais cannibale Le japonais cannibale C'est un type qui était étudiant japonais à Paris Qui est repoussé par une hollandaise de 25 ans Ça ne lui plaît pas du tout Il la tue, il la mange Il la fait cuire par morceaux à la poêle Et ensuite il met un peu de moutarde, un peu de sel Et puis il se régale ce japonais cannibale Et bien, en fait, c'était le fils d'un patron important Japonais Et ça coïncidait avec la visite du premier ministre japonais en France Voilà, il ne fallait pas abîmer les relations commerciales Entre la France et le Japon Et ce type s'est facilement fait passer pour un fou Il est resté un an à l'hôpital de Villejuif Ensuite il est parti au Japon Il a été libéré un an et demi après Et depuis il est devenu un personnage célèbre Un théoricien du cannibalisme Un héros artistique Il filme, il peint Il est devenu une star quoi là-bas C'est ça Et il a publié le récit de ses repas En disant que le sein à la poêle ça diminuait de volume Il a des femmes maintenant Et c'est devenu un roi de l'underground C'est devenu une personnalité Et vous dites d'ailleurs qu'en 92 On a retrouvé le corps d'une femme coupée en morceaux près de chez lui Alors on ne l'a pas accusé vraiment Mais enfin on peut penser que vu l'impunité dont il jouit Il continue à... C'est sûr Ouais On parlait de l'affaire Ranucci à l'inverse Alors lui il a été guillotiné à 22 ans Après une enquête et une instruction Où tout ce qui pouvait mettre en doute sa culpabilité a été écartée A commencer par le fameux pullover rouge dont on a tant parlé Qui ne lui appartenait pas Et qu'on a retrouvé sur les lieux du crime quoi Le frère de la petite fille qui a été tuée Dolorès A reconnu A défini la voiture Et c'est pas la voiture de Christian Ranucci Il y avait un type qui avait un beaucoup plus grand Plus âgé qu'un pullover rouge Qui rôdait dans le coin Les plaintes des parents n'ont pas été versées dans le dossier Et lui alors Lui rapidement On lui a coupé le cou Pourquoi Giscard a refusé sa grâce ? Ça vous demandez ça à Giscard J'aimerais pas être à sa place La pression de l'opinion Alors vous parliez de l'affaire des frégates de Taïwan Alors ça c'est énorme On a beaucoup parlé ici avec Christine de Viejoncourt On a parlé aussi avec le juge Jean-Pierre Paix à son âme d'ailleurs Donc c'est l'affaire des commissions illégales Versées pour modifier la position du gouvernement français Sur la vente de frégates à Taïwan Et c'est en fait la vraie affaire derrière l'affaire Elf Alors ce qui est incroyable Ce que vous précisez dans votre bouquin d'ailleurs C'est que l'affaire n'aurait pas éclaté Si Alfred Sirven n'avait pas saisi le tribunal arbitral de Genève Quand Thompson a refusé de payer les commissions De payer les commissions Si Thompson avait payé les commissions qu'ils avaient promis aux gens On n'en aurait jamais rien su Déjà c'est énorme Et la deuxième chose énorme C'est ce que le juge Jean-Pierre nous a souvent répété ici C'est que tout ça est protégé par le secret défense C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des gens Qui ont touché les commissions sur les frégates de Taïwan La liste existe quelque part Mais on ne peut pas la sortir C'est-à-dire parce que tous les gouvernements D'ailleurs de droite comme de gauche Ont mis ça secret défense Et en plus Il y a quatre morts dans cette affaire Oui Il y a des gens des services de Taïwan Et des gens des services français Qui meurent Et qui meurent comment ? Quand ils ouvrent leurs fenêtres Le vent souffle trop fort et ils tombent Avec un slip dans la bouche Un autre type est noyé Il est mort noyé On regarde dans ses poumons Il n'y a pas d'eau Un autre type meurt dans sa baignoire Avec des équiments sur le visage Le secret défense a été défendu Avec beaucoup de conscience Il faut voter blanc Ce qui est agréable Jacques C'est qu'on en parle à la télévision Nous ici on en a parlé dix fois On dit à la télévision Il y a des gens du personnel politique On touchait des commissions etc On en parle On a le droit de le dire Remarquez on n'est pas en Russie soviétique En même temps on a le droit de le dire Mais ça s'arrête là Chaque fois qu'un journaliste veut enquêter On lui dit Ah ben non secret défense C'est extraordinaire On se fout de la gueule des gens Et tous les gouvernements Invoquent ce secret défense Qui dure combien de temps ? Qui peut durer tout le temps Tout le temps ? Il n'y a pas une date de péremption ? Non dans 50 ans Quand tout le monde sera mort On va dire la vérité C'est comme pour Ciznac On envisage maintenant la révision Mais il n'y a plus aucun survivant Oui Alors ce que vous dites aussi Concernant l'affaire des vedettes de Taïwan C'est qu'au final C'est le contribuable qui va payer Parce que les Taïwanais Ils veulent faire payer les Français Il y a un contrat avec eux Il est prévu dans ce contrat Qu'il n'y aura pas de pot de vin Or le pot de vin existe On ne sait pas à qui il a profité Mais il existe Et les Taïwanais Actuellement introduisent une procédure Pour endommage et intérêt Et manifestement c'est vous C'est moi Qui allons payer notre cote part Pour payer cela Tandis que le type qui s'est rempli les poches Il nous regarde En l'air de dire Cause toujours Tu m'intéresses Il est peut-être en train de nous regarder Et il se marre Peut-être même qu'il est sur le plateau Et il se marre Il n'y a pas un Laurent B dans la liste Alors vous racontez plein d'histoires Effectivement au service de votre thèse C'est-à-dire la justice des pauvres La justice des riches Ce n'est pas du tout la même Justement les différences de traitement Par exemple entre l'affaire Caroline Dickinson Et l'affaire Omar Haddad Sur l'utilisation des résultats d'analyse ADN Vous dites dans l'affaire Haddad La piste pouvait mener à un proche de Madame Marshall Un homme du monde Un homme d'en haut Il y a une Même pas une étudiante Une écolière anglaise Mademoiselle Dickinson Est violée et tuée Dans une auberge de jeunesse La nuit Dans un dortoir Le juge Van Rubeck A fait 3600 relevés d'ADN A la fin on a trouvé le meurtrier Sur une route dans l'île de Ré Au mois d'août Pendant les vacances La petite Audrey est violée et tuée à midi 30 La police et les juges ont cherché Tous ceux qui étaient susceptibles de passer sur cette route Au mois d'août 200 personnes On a pris de ces 200 personnes leur ADN Et on a trouvé l'assassin Dans l'affaire Omar Haddad A ma demande La commission de révision Analyse deux tâches de sang Et dit Et l'expertise dit Ces deux tâches sont du sang de Madame Marshall Mais dans chacune des tâches Il y a un ADN d'homme Et ces deux ADN sont différents entre eux Et différents de celui de Omar Haddad Alors moi je dis Il faut continuer La cour de révision dit Non on ne peut pas dater l'ADN Mais dans l'affaire de la petite Dickinson On ne pouvait pas dater non plus Ni dans l'affaire de l'île de Ré Et il est rentré beaucoup de monde dans sa cave Dans la cave d'une villa A Cossu à Mougin Il entre moins de monde Que dans une auberge de jeunesse Ou sur une route en plein été Mais quelle est la différence ? La différence c'est que Le type qui viole une fille Une écolière Dans une auberge de jeunesse La nuit En dépit de C'est un geste de fou C'est un routard On peut le chercher et le trouver Celui qui fait la même chose Sur une route à midi trente Dans l'île de Ré C'est également un irresponsable On peut le trouver C'est un routard Mais dans la cave Il n'y a que les domestiques Et les amis de la maison Si ce n'est pas le domestique Qui sait ? Circuler Il n'y a rien à voir Il y a un ADN de pauvres On peut chercher Et un ADN de riches Ça on n'y touche pas Mais ça a toujours été comme ça De tout temps Vous semblez étonné Il fut un temps Où on affirmait l'inégalité des gens Il y avait les privilégiés Les aristos Les roturiers Aujourd'hui on nous dit Les droits de l'homme Nous sommes tous égaux Et en fait Aujourd'hui Plus que jamais Ça existe Cette discrimination Et ce que je dis là En dénonçant C'est pour que l'opinion Parfois elle est abusée Par les grands discours Vous avez par exemple Dans l'affaire Doutreau Il y a un juge Qu'on appelle le juge des libertés On a créé le juge des libertés En disant que tout le monde Voyez On s'intéresse à la liberté Il y a la présomption d'innocence Et le juge des libertés Quand il est entendu Par la commission On dit Moi je ne connais pas le dossier Je n'ai pas le dossier Je n'ai pas le type En face de moi Et puis je suis débordé Ben alors Je donne raison au juge Je lui fais confiance C'est un collègue Un médecin qui dirait Je suis fatigué J'ai bossé 10 heures Ce jour-là Je peux en faire la preuve Et à 2 heures du matin Quand on m'a appelé Pour cette femme Qui a couché Ben je me suis rendormi Ben ce mec Il est poursuivi Jacques Vergès Malheur aux pauvres C'est publié Chez Plon Mesdames Messieurs Interview 4 consciences Jacques Vergès Savez-vous déjà Trouver la justice Juste ? Oui parfois Oui Parfois quand ça ne met pas en cause Des intérêts trop importants Quand la personne Qui réclame justice A un certain poids Oui Ça arrive Mais cela devrait être la règle Et ce n'est pas la règle Avez-vous déjà eu envie De perdre un procès ? Non Avez-vous déjà trouvé Que le réquisitoire du procureur Contre un de vos clients Était trop sympa ? Trop sympa ? Ça ne m'est jamais arrivé Avez-vous déjà fait Innocenté un coupable ? Ah oui Peut-être Non non Vous me faites plus fort Que je ne suis Vous êtes à l'époque Vous étiez spécialisé Dans les fumiers Quand même Donc vous en avez tiré Tout le monde a un droit À un avocat Même les fumiers Absolument Je ne proteste pas ça Mais de là À les faire innocenter Quand un coupable Est innocenté Vous savez C'est la faute de qui ? Du procureur Qui n'a pas été à la hauteur Nous avons dans un procès C'est un orchestre L'avocat est là Pour trouver tous les arguments De la défense Le procureur est là Pour trouver tous les arguments De l'accusation Si le procureur Ne les a pas trouvés Alors que c'était visible Vous n'allez pas rendre Comme ça on se dit Est-il vraiment innocent ? Je trouve bien plaidé Avez-vous déjà été embêté Quand un coupable Vous a demandé de le défendre ? Non Quand c'était des politiques Ils reconnaissaient Ce qu'ils avaient fait Et moi je ne le niais pas Quand c'est des droits communs Le type ne le dit pas Est-ce que vous avez déjà fait exprès D'être mauvais Pour perdre un procès ? Non Est-ce que vous avez déjà pensé Qu'un de vos clients Méritait une peine plus lourde Que celle qu'il a eue ? Oui bien sûr Avez-vous déjà menti devant un tribunal ? Non Menteur Il me l'a volé Parce que si on ment C'est dangereux Et on vous prend la main dans le truc Il est fort Il devrait faire avocat Avez-vous déjà eu du mal A croiser le regard D'une victime D'un de vos clients ? Non Non parce que Je n'ai rien contre la victime Vous avez déjà été heureux D'être détesté ? Ça m'est indifférent Vous avez déjà détesté être heureux ? Ah non Je n'aime jamais être heureux Et je suis heureux C'est C'est un tempérament Bon Quand je me lève le matin Et que je m'étire Je suis follement heureux Est-ce que vous avez déjà été Nus sous votre robe ? Nus sous ma robe ? Non 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 ça serait visible Jacques Vergès Malheureux pauvres C'est publié chez Flan Un, deux, trois, quatre Une carte ? Et la lire ? Hein ? Et la lire ? Et la lire ? Carte procureure Vous devez faire un réquisitoire contre Maître Vergès Oui Alors je dois le faire ? Oui Vous devez dire du mal de Vergès Écoutez je vous demande de condamner Maître Vergès Parce que ce type est impossible Ce type n'est pas fréquentable Je plais les circonstances atténuantes Ce type n'est jamais d'accord avec l'accusation Ce type relève toutes les failles de l'accusation Ce type nous prend pour des cons Et ce type nous ridiculise C'est pas possible Jacques Vergès Malheureux pauvres C'est chez Flan Vous l'aimez bien Vergès Dupontel ? Je le connais assez peu pour dire ça Mais je trouve le personnage charismatique et impressionnant Oh mon dieu Bah écoutez Je vous le dis comme je le pense Mais je le connais mal J'ai des excuses Bon mais merci d'avoir été avec nous en tous les cas Merci Claude Merci infiniment Merci Donc voilà On ferme le hors Ça sort le 5 avril Mesdames et Messieurs C'est l'information Hopes J'accueille Astrid Veillon. Astrid Veillon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. Alors, vous reprenez les monologues du Vagin au Petit Théâtre de Paris à partir du 4 avril avec Sarah Girodeau et Isabelle Aubray. Oui. Alors, les interprètes changent régulièrement, mais cette pièce, Dave Hansler, a déjà connu en France 1 800 représentations. Il y a 500 000 spectateurs qui l'ont vue. Alors, c'est une pièce qui a été créée à New York à partir de témoignages de femmes du monde entier sur leur sexe. Et l'objectif, c'était de donner au vagin la reconnaissance qui lui manquait. Moi, je trouve ça surréaliste, mais enfin bon. C'est une façon imagée de dire ça, oui. C'est surtout un hymne à la femme, je pense. Oui. Dans l'idée de faire, peut-être donner un côté un peu libérateur à des femmes qui ont vécu des choses plus ou moins violentes. Oui. Je sais que, d'après ce que j'ai pu lire, après les représentations, Eve Hansler a eu beaucoup de témoignages de femmes qui avaient subi des violences, qui avaient été violées. Et ça avait été une façon pour elles de pouvoir se dire, je ne suis pas la seule et je peux en parler librement. Vous l'avez vu, non ? Non, pas encore. Vous pouvez y aller, hein, Jacques ? Oui, oui. Non, mais j'en suis convaincu. Les interprètes changent, mais le vagin reste le même. Voilà. Alors, la dernière fois que vous étiez sur scène, c'était à Marigny. Oui. Avec Alain Delon. Oui. Les montagnes russes. Alors, vous en gardez un bon souvenir ? Excellent. Mais pourtant, vous n'êtes pas partie en tournée. Pourquoi ? Parce que j'étais extrêmement fatiguée. Le rôle était très fatigant, très éreintant. Je jouais cinq personnages en 1h50. Je finissais par un monologue de 10 minutes. C'était l'histoire d'une femme qui retrouvait son père, qui l'avait abandonnée. Donc, ça a fait peut-être surgir des choses chez moi. Et c'est vrai que pendant les 10 minutes, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de technique. Donc, quand je vais pleurer, je vais me faire du mal. Et quand on va se faire du mal tous les soirs pendant cinq mois, automatiquement, ça joue un peu sur le cerveau. Donc, j'ai fini très, très, très éprouvée et j'ai effectivement refusé de faire la tournée. Oui, vous avez dit Alain est formidable, il est très directif. Il est du genre à décider tout seul sans m'en parler avant. Qu'est-ce qu'il a décidé tout seul sans vous en parler avant ? Non, mais c'est vrai qu'Alain est quelqu'un qui a l'habitude de gérer sa vie et les gens qui sont autour de lui. Moi, je devais tourner qui est numéro 1 derrière, le dernier épisode. Et c'est vrai qu'il arrivait avec à chaque fois d'autres dates. Et je lui disais, Alain, il y a un moment, il faut me concerter parce que je ne peux pas à chaque fois décaler les tournages, etc. Et ça, il ne supportait pas ça. C'est une anecdote. Je ne sais pas, il faudra lui demander. Oui. Ça peut l'embrouiller cette histoire. Vous ne supportez pas qu'on m'empiète sur votre liberté ? Non, c'est vrai que j'ai du mal. J'ai un rapport avec ma liberté qui est un peu excessif et peut-être qui m'empêche d'être vraiment libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui empiète sur votre liberté en ce moment ? En ce moment, non, je me sens très, très libre. Ah ouais ? Trop peut-être ? Non. Non ? Non, non. Non. Vous êtes fidèle en ce moment, oui ? Tout va bien. Vous êtes contente ? Oui, je suis contente. Vous avez l'air radieuse. Je suis dans une bonne période de ma vie. J'ai un peu morflé il n'y a pas longtemps. Et puis quand on vit des choses pas très faciles, du coup, ça nous permet de relativiser sur pas mal de choses. Et puis c'est vrai que je fais des choix qui me plaisent, surtout au niveau de mon boulot. Et du coup, ça me donne une certaine liberté d'être, de penser, avec des choix qui me ressemblent. Donc du coup, je me sens pas mal en accord avec moi-même. Ça va bien, vous êtes sereine, quoi. Sereine de temps en temps. Aujourd'hui, vous vivez au bord de la Monde, calmement. Je peux aller crier au Wad Vincennes quand on m'énerve. Et le roman policier, alors ? J'ai envie d'écrire. La salle de bain a été le déclencheur de ça. J'avoue que maintenant, j'ai un petit peu peur de m'y remettre, de la peur de pas y arriver. Pourtant, il y a d'autres pièces à traiter. Oui, je peux faire la cuisine. Ça a été déjà fait. Par exemple. Qu'est-ce que je disais ? Donc j'ai fait le scénario du... Ça fait du bien, hein ? J'ai fait le scénario, donc j'étais capable de le faire. Et effectivement, j'ai envie d'écrire un bouquin qui est sur une femme qui a pas mal de soucis. Une actrice de 36 ans qui se suicide. Ah oui. Voilà. Et pour plein de raisons. Donc je suis en train d'écrire une histoire comme ça. Après un talk show. Elle se suicide comment ? Tu ne mets pas un string dans la bouche en s'ouvrant la gorge ? Ça fait rigoler. Les histoires horribles font rire, Jacques. Ah oui. Crouler derrière. C'est vrai. Mais tu étais où, Jacob, pendant 8 ans ? Moi ? J'étais avec moi-même. On est où ? Hein ? Géographiquement, où ? Sur quel continent ? Ça dépend où, euh... On va l'avoir à l'usure. Non. Regardez-moi. Vous étiez au Cambodge. Hein ? Au Cambodge. Ah, il achète du temps. Toutes les hypothèses sont possibles. Quand quelqu'un fait, c'est que ça veut dire oui. Ah, 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 ah. Voilà, les monologues du vagin, donc. Avec Sarah Giraudot, avec Isabelle Ouvray, et Instry Drillon, qui est notre invité ce soir. Interview monologue. C'est un peu de ral. 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 Alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais qu'est-ce que je fous à parler de ma chatte, là, depuis une heure ? Ben non, parce que j'ai pas encore joué. Ah. Donc, j'attaque mardi, donc on se reverra pour en parler. D'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si Armand d'Altaï est arrivé, je vais y arriver. Non, parce que je pense que toutes les femmes qui sont concernées par la cause féminine et qui sont touchées par tout ce qu'on peut voir dans le monde encore aujourd'hui, dès l'instant où il y a une vraie envie, une âme, je pense qu'on peut le jouer. Même s'il y a un vrai travail de comédienne, c'est surtout un texte qui est mis en avant au-delà d'un talent. Donc, voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, il est moche, mais bon, il est producteur ? Non, c'est pas le genre de choses que je me dis, non. 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 Est-ce que vous vous êtes déjà dit, lui, c'est où il veut, quand il veut ? Oui. Sauf la tournée. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, ce soir, je joue comme une saucisse ? Oui. Oui, oui, ça m'est arrivé. Notamment avec Delon, les premières représentations, j'étais tellement impressionnée de me retrouver sur scène, au Marini, avec lui, et des fois, j'avais carrément des... Je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Oui. Et j'avais un peu des absences, et là, je sortais de scène pas très contente de moi, oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, elle est trop bien gaulée, Vaina Gioquante, c'est dégueulasse ? Ah non, j'aime les belles femmes. Oui. J'aime les belles femmes, mais elle est excessivement jolie. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, justement, avec une fille, ça doit être pas mal ? Oui. Mais alors ? Non, mais elle est alors, elle est alors. Et bien alors, j'aime les hommes. Ah oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, non, cinq dans un seul lit, c'est trop ? Je ne me suis pas dit ça, parce que je ne me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation. Ah oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, aujourd'hui la France, demain le monde ? Quand j'étais petite et que j'avais plein de rêves dans la tête, oui, certainement. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de jouer des rôles qui me plaisent, dans lesquels je m'éclate. Et voilà, c'est ma première raison. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'ai envie de mourir ? Oui. Il y a longtemps ? Pas spécialement. Oh, ben alors ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si je faisais la ferme célébrité l'année prochaine ? Non. Peut-être dans dix ans, je ne tiendrai pas le même discours, mais pour l'instant, non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, allez hop, au régime ma grosse ? Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je tuerais pour ce rôle ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Nicole Kidman ? Non, pareil, je trouve que c'est une actrice sublime, qui est en plus magnifiquement belle, et qui a l'air intelligente, donc je ne peux qu'avoir de l'admiration pour ce genre de femme. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, allez, c'est juste un porno, personne ne le saura ? Non. Non ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, et si je prenais des cours de comédie ? Pour un porno, je ne vois pas l'intérieur. Justement, moi, je me suis longtemps considérée, et puis même encore maintenant, d'ailleurs, comme une sorte d'arriviste dans ce métier, parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait le conservatoire, qui ont fait des cours de théâtre, etc. Moi, je suis arrivée par les sitcoms, on m'a prise parce que je ressemblais au personnage qui était décrit dans la Bible. Et donc, voilà, au fur et à mesure, j'ai appris à force de tournage, etc. Et une fois, je me suis dit, enfin, à plusieurs reprises, mais bon, une fois qu'il m'a marquée, je me suis dit, bon, visiblement, tu as quelque chose à faire là-dedans, tu as un peu de chance, parce qu'il faut un peu de chance. Si tout ça s'en va, il faudrait peut-être que tu aies un peu de technique. Donc, j'ai voulu prendre des cours de théâtre. Et forte de ça, je suis retournée sur un plateau avec un réalisateur avec qui j'avais déjà travaillé. Et on a commencé à action, j'ai commencé à faire ma scène, il a hurlé, coupé. Il est venu me voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, mais non, mais parce qu'au cours, on m'a dit, je vais arrêter les cours. C'est pas votre truc, quoi. Mais j'apprends, et puis, voilà. C'est à l'instinct, vous ? Tout à l'instinct, exactement. Tout à l'instinct, oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si je me faisais refaire les seins ? Pas encore. Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, il est plus beau au cinéma, lui ? Ou à la télé, oui. Et Vergevasse, il est mis en vrai ? Voilà les monologues du Vagin, au Petit Théâtre de Paris, avec Sarah Giraudot, Isabelle Ouvrette et Astrid Tréon, qui est notre invitée ce soir. Un, deux, trois, quatre ! Oh, putain. Carte fantasme, vous devez nous raconter votre dernier rêve érotique. Ah, ben voilà. Manque de chance, non, mais honnêtement, en plus, je n'ai absolument aucune mémoire de mes rêves. Enfin, si ce n'est, le dernier que j'ai eu n'était pas du tout un rêve érotique, mais c'était un monsieur qui vendait des boules avec des enfants dedans. Et j'ai volé, donc c'est peut-être plein de symboles derrière tout ça, j'ai volé un oeuf comme ça. Et après, toute penautre, j'ai dit, je suis désolée, j'ai volé un oeuf, alors que c'était fait pour des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Enfin, le rêve était très compliqué. Et le mec m'a dit, mais de toute façon, il était pour vous. Voilà. C'est le dernier rêve que j'ai fait, dont je me souviens, en tout cas. Vous songez à la maternité en ce moment, non ? Ben oui. Mais c'est normal, je vais avoir 35 ans. Vous avez trouvé le mec ? Je ne sais pas. Je l'ai rencontré hier, laisse-leur un peu le temps. J'accueille Philippe Tesson et Jean-François Kahn. Salut Philippe. Bonsoir. Philippe Tesson, éditorialiste à Valeurs Actuelles, critique dramatique au Figaro Magazine, directeur de l'avant-scène théâtre, chroniqueur culturel dans diverses émissions. Jean-François Kahn, fondateur de Marianne, président du conseil d'administration de Marianne-Essa. Voilà. Alors, vous pensez quoi de ce CPE, Philippe ? Vous pensez que c'est un contrat de travail unique et unique en Europe ou un mal nécessaire compte tenu de la situation de l'emploi des jeunes ? Moi, j'étais pour le CPE. Ah oui ? Moi, je suis, j'étais et je suis encore pour tout ce qui peut déverrouiller les obstacles qui se dressent contre l'emploi. Oui. N'importe quoi. Tout pourvu que les jeunes trouvent dans les meilleures conditions, ou dans les plus mauvaises conditions, mais le plus vite possible, un emploi. Cela dit, l'affaire a été très mal amanchée, très mal gérée. Je trouve que Villepin a été très maladroit, au point qu'on peut se demander s'il ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire s'il ne veut pas provoquer dans le pays une épreuve de force, faire péter les choses, parce qu'il faudra bien que les choses pètent un jour. C'est sûr. La France ne pourra pas rester dans la situation dans laquelle elle est éternellement. Je vois déjà Jean-François ricaner, mais ça n'est pas possible. La France ne pourra pas vivre longtemps encore de la façon dont elle vit. Il faudra que la crise, un jour, éclate. Seulement, quand on veut faire éclater la crise, comme l'avait fait Margaret Thatcher en son temps en Angleterre, il faut préparer le terrain. Il faut préparer l'opinion. Il faut avoir une assise. Non seulement une assise parlementaire, mais une assise psychologique, une assise populaire, dans le meilleur des cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Je trouve qu'il est allé trop loin. Je regrette que Chirac ait épousé son point de vue. Car je crois que le risque que prend le gouvernement dans cette affaire, c'est-à-dire le risque d'une crise, sera néfaste à l'intérêt général et peut-être même néfaste à l'intérêt de tous les acteurs du drame. Aussi bien les syndicats, qui ne doivent pas croire qu'ils sentiront indemnes du conflit qui risque de surgir. Et la jeunesse, et surtout la jeunesse, tant il est vrai que l'enjeu essentiel de toute cette affaire, c'est quand même la jeunesse, son équilibre, son avenir. Or, la jeunesse, c'est quand même, c'est très respectable, mais c'est très incontrôlable. Et aujourd'hui, tout le monde est à la traîne de la jeunesse. Et c'est ça, c'est là où est la gravité de la crise. Vous étiez pour ou contre, vous, au départ ? Non, comme patron, je suis vachement pour. Oui. Attends, prendre un employé, pouvoir le prendre et le virer quand on veut, c'est formidable. Marquer ne pas le payer du tout, c'est encore mieux pour un patron. J'aimerais beaucoup. Mais comme citoyen, je trouve que c'est très difficile. C'est inacceptable pour un jeune seul. Mais vous savez, moi, je vais vous dire, quand on étudie l'histoire de France, c'est très intéressant parce qu'on remarque une chose, c'est que toute l'histoire de France est ponctuée toujours par un événement, si à un moment, il y a une régression de trop. On a l'impression qu'il ne se passe rien, que tout est éternel. Et puis, il y a une régression toujours. Par exemple, je prends un seul exemple. Quand vous avez le règne de Louis-Philippe, ça a duré 18 ans. 18 ans, vous savez, un règne un peu comme ça, conservateur. Et c'est vrai que, bon, il ne se passait rien. C'était d'un calme absolument olympien. On a l'impression que c'était éternel, que ça n'allait jamais changer. Bon, on revenait sur toutes les promesses qu'on avait faites au début, sur les acquis, mais bon, il y a une espèce de fatalisme. C'est comme ça, on ne peut rien faire, ça ne bougera pas, etc. Et puis, un jour, vous avez des gens qui ont dit « Attendez, il y a 350 000 personnes seulement qui ont le droit de voter, mais qui sont très riches. » C'est quand même pas beaucoup. Si on portait ça à 450 000, ce n'était pas extrémiste, on leur dit « Non, pas question, etc. » Alors, ils disent « On va protester. » Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire de meeting, on ne pouvait pas manifester dans la rue, on avait le droit simplement de bouffer ensemble. Ça, on ne pouvait pas interdire. Alors, les types, ils décident de faire des banquettes. Ils se réunissent autour d'une table, ils bouffent du poulet, des banquets, etc. Les banquets républicains. Les banquets. Et ils disent « C'est une honte, le pouvoir, et tout ça. » Tout le monde s'en fout. Franchement, ce n'est pas ça qui va aborder le régime. Donc, voilà, très bien. Et puis, en début février, c'est terminé, ils ont filé leurs banquets. Et à ce moment-là, le pouvoir, tellement sûr de lui-même, « Qu'est-ce que ces connards, pour qu'ils se prennent, machin, on est puissant. » Ils décident d'interdire le dernier banquet, qui était au Champs-Elysées. Et ça a été la goutte d'eau. C'était le truc de trop. Tout à coup, c'est pas pourquoi... Ah non, quand même ça. Même un banquet entre nous, même ça, on ne peut pas. Ah non, là, c'est trop. Et voilà. Et il y a eu une révolution, il y a eu des barricades, et la monarchie a été renversée, et la République a été proclamée. Alors, je ne dis pas qu'on en est là. Mais je crois que c'est très intéressant, parce que toute l'histoire... Et je pense qu'au-delà de ce que c'est, c'est pas un scandale total, le CPE. C'est pas l'esclavagisme, c'est pas l'horreur. Mais venons après, c'est la régression de trop. Et les jeunes et tout le monde dans une société impossible, que personne n'accepte ici, « Demandez, attendez, demandez... » Il y a une chose que je trouve incroyable. Je lis dans les articles, j'entends des commentateurs, d'ailleurs c'est toujours le même article, les mêmes mots, les mêmes phrases, on croirait les communistes il y a 50 ans. D'une mécanique, ça sort d'une machine, avec, regardez, les gens qui manifestent sont des conservateurs, ils sont attachés à leur statu quo, à leur conservatisme, c'est tout, ils écrivent tous pareil, les mêmes mots, très bien. C'est montrer à quel point les décideurs sont coupés de la société. Parce que c'est pas que les gens ne veulent pas bouger, c'est pas qu'ils veulent pas le statu quo. Mais attendez, ils voient, ils voient, ils voient quoi ? Ils voient par exemple que pendant ce temps-là, des grands patrons se votent des augmentations de salaire de 80%. Ils voient que pour gagner ce que certains gagnent, il faut un ouvrier avoir travaillé depuis Clovis. Depuis Clovis. Ils regardent, ils voient qu'un type, le type, le patron... La description de la société par Jean-François Kahn. Mais c'est vrai, non mais regardez les choses en face. Le patron de Air France augmente en 3 ans de 83%. Quand les grandes sociétés, les 40 plus grandes sociétés de France, reconnaissent, enfin sont contentes d'annoncer des profits de 83 milliards d'euros. Moi je suis patron, c'est formidable, des profits, je suis pas contre. Les gens sont pas contre. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent ? Que ça va pas à la croissance, que ça va pas à la recherche, que ça va pas à l'emploi, ça va dans la poche des actionnaires des fonds de pension, etc. Ils se votent des retraits de chapeau, mais de maradja. Il y a un type dont on vient d'apprendre, il y a un type dont on vient d'apprendre qui a accumulé 23 milliards, il a une richesse de 23 milliards en France. Bernard Arnault, je suis très content pour lui. Ça représente un million d'années de travail. Un million... Alors qu'est-ce que je veux dire ? Mais non, les sacrifices pour tout le monde, je sais que ça vous gêne. C'est le retour des partageux, tu sais. Mais pourquoi partageux ? Mais c'est pas que les sacrifices, que tout le monde, on ne peut pas à la fois, on ne peut pas à la fois dire vous faites des sacrifices, la précarité, etc. C'est légitime. Et en même temps, les gens voient qu'en haut, on ne veut pas partir, on reste en place, on s'accroche à son fauteuil, on s'augmente, c'est pas possible. Mais regardez les choses en face, ce n'est pas possible. Oui, mais enfin, c'est quand même un discours simplificateur et populiste. Enfin, quoi, on ne peut pas dire le contraire. Quoi populiste ? Je ne veux pas dire démagogique, mais enfin, on n'en est quand même pas loin. Disons dans le genre, réponse automatique, c'est pas mal. En même temps, tu dis que tu es ravi pour Bernard Arnault qui gagne de l'argent. Je suis ravi ? Non, et non seulement Bernard Arnault. D'ailleurs, ce ne sont pas les salariés de Bernard Arnault qui battent le pavé actuellement. Les salariés de Bernard Arnault, ils se félicitent que Bernard Arnault existe. Ça ne doit pas être un mauvais patron. De toute façon, ça n'existe plus. À ce niveau-là, on n'est pas un mauvais patron. Qu'on s'en mette plein les poches. Après tout, ça a toujours été ainsi dans la vie, non pas depuis la monarchie de juillet, mais depuis la préhistoire. Oui ! Ça a toujours été... Ça, si tu veux, ça peut remonter encore plus loin en matière historique. Il y avait des comptes en Suisse à la préhistoire. Voilà. Alors... Bernard Arnault produit du travail. Il produit des emplois. De toute façon, Jean-François, nous le savons très bien, nous sommes dans un système qui est un système incontournable, comme on dit aujourd'hui, qui est un système capitaliste, qui est un système libéral capitaliste auquel nous avons intérêt à nous adapter. Et c'est vrai que le problème français n'est pas celui de l'inégalité, il est celui du retard pris par la France dans l'adhésion à ce système. Mais tu ne réponds pas à ma remarque. Ils sont forts, Éric Aramzy. Regarde toujours avec des nouveaux trucs. Bravo. Oui, les sacrifices. Tu ne peux pas dire aux gens oui, il y a des sacrifices, il faut faire des sacrifices, oui, etc. Oui, il faut serrer la ceinture. Si tu as l'impression qu'il y a des gens qui non seulement n'en font pas, mais c'est même l'inverse. Ce n'est pas possible, franchement. Sans compter, je peux ajouter, sans compter que c'est une société où il n'y a que le fric, l'argent, le profit, le pouvoir, la puissance, gagner le plus vite possible. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des Youssouf Fofana. Parce que voilà des gens qui veulent du pognon, du pognon, tout de suite. Tout ça, c'est de votre faute. Moi, j'ai vu l'autre jour quand il y avait la manifestation comme c'était Place de la République et que notre journal est Place de la République, j'ai vu les jeunes casseurs, les bons. Et j'ai essayé d'écouter ce qu'ils disaient. C'était formidable. Ils disaient comme vous. Vous ne parlez pas, il n'y avait que... D'abord, c'était débile. Ils parlent avec quatre phrases débiles. Mais leur obsession, c'est le pognon, la thune, la loi de la jeune. C'est le produit de ce système que tu défends. C'est ton produit. C'est également l'obsession d'Arnaud. C'est l'obsession de tout être humain de toute façon. C'est pourquoi je dis que le discours est simplificateur. Astrid, c'est le CPE là. Je pense qu'effectivement le CPE, c'est une goutte qui fait déborder le vase et c'est une vraie crise et que ce soit social, que ce soit économique, on est en train d'étouffer la classe moyenne en France. C'est eux qui font marcher. C'est eux qui font marcher l'économie. Mais c'est par une spécialiste, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas... Mais non, Laurent. C'est une merde. Mais non, mais c'est un constat que je fais en lisant, en regardant comme tout le monde. Mais tout ça reflète un vrai mal-être et il faut faire quelque chose. Et il faut quoi ? Voilà. Il faut arrêter d'être immobile dans sa tronche et il faut écouter les choses et pourquoi pas les essayer. le CPE ou j'en sais rien, mais on est viré n'importe quand. Enfin, tout le monde est viré plus ou moins. Non, mais là, il y a des gens à un certain niveau qui sont malheureusement jamais virés. Et j'aimerais bien qu'ils le soient. Oui, mais ça, c'est un discours politique. C'est pas rien, après. Vous parlez de qui, là ? Vous parlez de qui ? Il faut commencer. Des ministres, des présidents, même des gens qui, il y a 81 ans, sont encore sénateurs. Ben, ça, c'est le coup de randa aussi, après. Le patron de presse, le patron d'industrie, vous voyez ce que je veux dire ? À force de tenir ce discours-là, tu entretiens cette illusion qui est une illusion coupable, j'allais dire, criminelle, qui fait croire aux gens qu'un tel vaut un tel et qu'un tel mérite le sang qui est réservé aux autres. Je crois que le problème... Le problème est ça. Mais c'est ça que tu fais croire aux gens. Le problème commence par ceci, c'est-à-dire le problème des jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont en cause aujourd'hui. C'est ça qui est grave dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce sont les lycéens et les collégiens et les collégiens. Je dis que c'est criminel de la part de la classe politique française d'avoir pendant si longtemps entretenu, et pas seulement les politiques d'ailleurs, d'avoir si longtemps entretenu les jeunes dans l'illusion que la réussite de leur ambition est un droit définitivement acquis. Je dis si. Je dis que si. Et toi le premier. Je dis que c'est criminel. C'est criminel. C'est criminel d'encourager. Mon arrière-grand-père parlait comme ça des jeunes déjà. Peut-être. En tout cas, elle avait une culture. C'est criminel. C'est criminel d'encourager les jeunes dans des filières dont on sait parfaitement qu'elles n'aboutissent pas, qu'il n'y a pas de débouchés à ces filières. C'est criminel d'encourager les jeunes à acquérir des diplômes qu'en même temps, on est en train d'année en année de dévaloriser. Ça c'est vrai. Je crois qu'on est à la source du problème. Là il y a quelque chose de vrai. Je regrette. Vous êtes d'accord, c'est bon. Mais non, car son discours. Et non, on n'est pas d'accord. Ils ne se rendent même pas compte. Donnez vos dates de tournée au moins qu'on puisse savoir où vous passez. Je le connais assez pour savoir que lui-même se donne cette illusion-là. Il croit qu'il est dans le vrai. Il est victime du discours dans lequel il vit depuis 50 ans maintenant et dont il est complice. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il répète, il rabâche, il rabâche éternellement son discours populiste, son discours conservateur et son discours égalitaire. Égalitariste, égalitariste. Si vous permettez, vous voyez quand même la preuve de ce que je disais quand même. Parce que vous avez quand même un discours qui sort automatique. Vous appuyez sur un bouton comme les communistes il y a 30 ans, paf, et ça sort avec les mêmes mots. C'est l'hôpital qui est toujours les mêmes mots. Et pour laisser finir Mario. Je vais vous dire une chose. Je pense personnellement évidemment qu'il faut totalement sortir du statu quo. Qu'il faut faire des réformes à chaque fois qu'on a proposé des réformes. Des vraies. Des vraies. Parce que si tu dis on remet en cause le SMIC, ce n'est pas une réforme. C'est un sacrifice, ce n'est pas une réforme. Mais quand à chaque fois, dans tous les domaines, la démocratie, la fiscalité, l'organisation urbaine, à chaque fois qu'on fait des proposés, des vraies formes, les mêmes, exactement les mêmes, qui ont le mot réforme à la bouche, tout le temps, les refusent. Les refusent. Et de qui s'agit-il ? Les refusent. Et bien ceux-là qui disent sans arrêt réforme, réforme, réforme. Oui, mais ils ne sont pas les nantis. Ils les refusent tous. Alors, tu fais, tu ne fais que des procès. Tu fais le procès aux nantis. Tu fais le procès aux patrons. Tu fais le procès aux conservateurs. Mais qu'est-ce qui reste ? Mais je n'ai pas fait le procès aux patrons. Je dis que... Ah, ben je sais, qu'est-ce qu'il faut ? Mais attends, écoute-moi, deux secondes. C'est vrai, écoute-moi. Je dis que si on veut dans ce pays en effet que les gens acceptent, y compris des sacrifices quand ils sont nécessaires, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont répartis, justement répartis, qu'on ne demande pas toujours les sacrifices à certains, y compris des sacrifices qu'il faut faire et que les autres, non seulement ne leur demandent pas, mais que pendant ce temps-là, ils ne cessent d'augmenter leurs privilèges. Enfin, tu ne peux pas être en désaccord avec ça, même si tu joues ton rôle. Voilà. C'est fort, c'est fort. Jacques, vous en pensez quoi, vous, de cette affaire du CPE ? Non, je ne vais pas intervenir parce que le duo est tellement parfait. Maintenant, Jacques Vergès est d'accord avec moi puisque c'est un homme de bon sens. Enfin, il a souvent été dans la vie, en tout cas. Charlotte, vous en pensez quoi ? Qu'il faut appeler le 110, que c'est hyper important, qu'il y a un tableau à vendre. Voilà, c'est super cool. Et que j'aimerais bien y aller dans pas trop longtemps parce que je n'ai pas pris mon médicament. Mais vas-y, alors, vas-y. Voilà, alors, ok. Ouais, vas-y. Merci, bienvenue. Bon, alors, c'est quoi la solution, alors, Philippe ? On va le savoir. Pour la France ? Non, mais sans parler au-delà du CPE. Non, on va savoir la quelle est. Moi, je répète ce que je disais d'entrée de jeu. Je crois qu'un jour, il faudra qu'un élément catalyseur, on dit comme ça en chimie. intervienne. Alors, ça peut être artificiel. Il peut être créé de toute pièce par un nouveau président, par une nouvelle majorité, par un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement de gauche ou de droite. Peu importe, c'est pas le problème. Il faudra que toutes ces structures vermoulues soient anéanties pour que, dans un consensus, ou en tout cas, dans un consensus majoritaire, si je puis dire, des structures nouvelles se substituent aux structures anciennes, notamment en matière d'emploi, puisqu'aujourd'hui, c'est dans l'emploi. Ce qui renvoie, d'ailleurs, aux problèmes économiques, aux problèmes économiques généraux. Je dis que ça devra arriver, ça arrivera, nous sommes dans une situation extrêmement dramatique, extrêmement préoccupante. Donc, ce que vous dites, c'est que ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Je crois que Villepin a voulu être, selon une conception un peu bonapartiste du gouvernement des hommes ou donc quichotesque, enfin, tout ce qu'on voudra, ça relève de pathologies diverses, d'histoires diverses. Il a voulu précipiter le mouvement. C'est ce qu'il disait, vous faites toujours des procès. C'est à certains égards, on peut le comprendre. Il y a même, d'ailleurs, les sondages le disent. Il s'est dit, ça passe ou ça casse. Il a du courage. Mais malheureusement, il n'est pas politique. Il a mal choisi son moment. Il n'a pas d'assise populaire. Le contexte est mauvais. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'a même pas une véritable assise parlementaire. Il n'est pas l'homme de la situation, etc. Puis, il s'y est mal pris, alors, concernant le dossier lui-même. Alors, vous me dites, sur quoi ça va déboucher ? Je ne sais pas. Les syndicats, dont je comprends très bien la tactique, sont très emmerdés dans cette affaire. Ils ne peuvent pas céder. d'un autre côté. Ils ont posé un préalable, pensant que ça a été une épreuve de force, pensant que l'autre allait céder. L'autre n'a pas cédé. Ils sont très embêtés. Pourquoi ils sont embêtés ? D'abord, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas une alternative politique jouable. C'est vrai, on le sait, je ne le dis pas de manière polémique, mais la gauche est en miette. En tout cas, tu rigoles. Non, non, mais tu as raison, je suis d'accord. Il n'y a pas d'alternative. Je rigore parce qu'elle est en miette. D'autre part, et je crois que c'est une chose. Ensuite, leur cohésion, elle est d'opportunité. Elle n'est quand même pas structurée depuis très longtemps, leur entente. Troisièmement, et c'est ce qu'il y a de plus grave, parce qu'il y a un troisième acteur dans cette affaire et très inattendu, qui sont, je le répète, les lycéens, les collégiens, les jeunes, qui forment une population incontrôlable. Je ne dis pas qu'elle est manipulée, elle l'est un peu, elle l'a été en tout cas, mais ils sont jeunes, il y a beaucoup d'irrationnels. Mais quoi ? Alors, il va dire que je tiens un discours réactionnaire. Lui-même, un peu, a sûrement eu dans sa vie des problèmes avec ses enfants. Il sait bien ce que c'est qu'une crise d'autorité sur la jeunesse. Mais le discours réactionnaire est un discours de bon sens, encore une fois. Ça va les jeunes, Le discours anarchiste et pseudo-révolutionnaire de Jean-François K est un discours rétrograde. Monsieur Tesson, tout à l'heure, je ne comprends pas. Tout à l'heure, il était pour la réforme, la révolution, il traitait tout le monde de conservateur, de rétrograde. Tout à coup, il a complètement oublié qu'il disait ça il y a dix minutes et maintenant, je suis réactionnaire, il est parfait. Mais comment ça se passe ? Vous écrivez à Esquatcha 2 comment vous travaillez, en fait. Sérieusement, est-ce que tu souhaites que ça pète comme Jacques Marseille ? Il faut que ça pète. Que ça soit préparé. Que je le souhaite ou que je ne le souhaite pas, ça pétra. Ça commence à péter. Et ça dépend pour déboucher sur quoi, ça dépend comment. Sur le plan politique, Villepin aurait pu tenir. Si Sarkozy ne lui retirait pas systématiquement le tapis sous les pieds, parce que tu l'as oublié, c'est à ce vrai. C'est qu'une des raisons pour lesquelles il va sans doute échouer, c'est qu'il a une grande partie de sa propre majorité et Sarkozy qui veut qu'il échoue et qui fait tout pour qu'il échoue. Quand même, bon. Cela dit... On n'en croirait entendre un jour la liste. C'est extraordinaire. C'est un peu vrai, ça, quand même. C'est un tout petit peu vrai, mais c'est... Non mais, Philippe, si Sarkozy avait été réellement solidaire, on serait peut-être pas là. Non, mais non, c'est un élément infime, ça, c'est pas vrai. Il n'a pas compté dans le rapport de force. Il a d'ailleurs joué à peu près le jeu. Le problème n'est pas là. Il a joué le jeu de façon formidable, ça, je reconnais. Non, mais je reconnais. Il a été d'une solidarité splendide. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Encore une fois, le problème n'est pas là. Il y a deux dispositions dans le projet CPE qui sont, il est vrai, inacceptables. Mais quoi ? Elles sont inacceptables tant qu'elles ne sont pas négociées. Voilà, c'est tout le problème. Rappelons que votre spectacle s'appelle « Tout et son contraire ». Il y avait... Il y avait... Il y a une loi, une loi, la loi Fillon, votée le 4 mai, je crois, qui oblige le gouvernement, qui rend le gouvernement obligé, plus exactement. Le gouvernement s'oblige à consulter les partenaires sociaux dès l'instant où il s'attaque à une réforme d'ordre social. C'est quand même incroyable de penser. C'est pour ça qu'on peut penser à une provocation de la part de Villepin. et pourquoi pas ? Mais qu'elle soit intelligente. Alors, Villepin n'a pas observé cette loi qui est une loi minimale, qui est même une loi théorique, à la limite. Bonne conclusion, c'est quoi ? C'est que finalement, Villepin a peut-être raison de faire un coup d'état. Rappel, pour finir. Oui, c'est vrai, parce que... Il fallait le préparer, quoi. Non, ma conclusion, c'est pour répondre à la question importante et à laquelle je n'ai pas de réponse, bien évidemment, et personne, qu'est-ce qui va se passer ? Je dis que personne n'a intérêt dans la situation actuelle à ce que ça pète. Ni les syndicats, ni le gouvernement. Et pourtant, ça va péter, vous venez de dire. Non, j'ai dit... Comme Astrid, je dis, il faut que ça pète. Et enfin, Thierry, vous êtes d'accord, je le sais, il faudra que ça pète. La France ne peut pas, ne pourra pas continuer longtemps à vivre sur le train sur lequel elle... Il faut en finir. Est-ce que vous êtes un déclinologue ? Est-ce que vous pensez que la France... Non, je ne suis pas du tout un déclinologue. Franctologue, j'essaye d'automne. Je suis très pessimiste à court terme, assez pessimiste à court terme, mais je ne suis pas pessimiste à moyen et à long terme, la France a les ressources nécessaires pour s'en tirer. Je dis simplement qu'il y a quelques réformes, mais de base, de principe à faire, modifier les comportements des Français par rapport à l'argent, par rapport à l'égalité, par rapport à l'activité, par rapport au travail. Arrêter de protéger les emplois, mais protéger les salariés, alors que depuis... La quoi ? Alors que depuis... Depuis un demi-siècle, en fait... Non, mais je t'adore, c'est parfait. Ah bon ? Alors, d'accord. Bon, conclusion. Je ne suis pas présenté ce soir mon programme. Déjà l'Olympien, déjà ? Conclusion, Jean-François. La bonne question sur le décliné. Moi, je suis très frappé, personnellement, d'une qualité à la base, mais vous n'imaginez pas. Il y a aujourd'hui un peuple des 18 ans, et même la manifestation le prouve, même ces manifestations le prouvent. Il y a une énergie, une créativité dans la jeunesse, une volonté de s'en sortir, d'imaginer des choses nouvelles, de secouer. Mais c'est... Je n'ai jamais vu ça. Le moindre débat, vous avez un monde fou qui discute, qui interroge, qui intervient, qui pose des questions. On ne peut plus leur en faire, on ne peut plus leur raconter de blagues. Je n'ai jamais vu. Mais c'est vrai qu'au sommet, alors c'est terrible. C'est-à-dire que la couche du sommet, c'est épouvantable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est la faillite des élites, ce que vous appelez. Il faut complètement changer ça. C'est évident. Si, et quand... Il faut se mettre autour d'une table et dire, vous parlez de privilèges, alors tous les privilèges sur la table. Vous parlez de sacrifices, alors tous les sacrifices nécessaires sur la table. Tout le monde. Oui, la nuit du 4 août. Ça, oui, c'est une solution. Prenons un simple exemple, je finirai là. Oui, la nuit du 4 août, oui. On en est aux états généraux. Non, la nuit du 4 août, c'est ça. C'est puisqu'on ne parle que de ça, de privilèges, eh bien on les met sur la table, c'est logique. Et Robespierre, tu connais ? Mais ça n'a rien à voir avec la nuit du 4 août. Tu comprends, rien à... Il faut que tu revises. Ah non, bon, bien sûr, ça c'est quand même assez mal terminé. Je prends un seul exemple. Et c'est le test. Si, par exemple, vous décidez de réduire d'une façon très importante les charges, par exemple. 35 % de réduction des charges ciblées sur les PME ou l'artisanat pour 4 salaires si vous en créez un cinquième. Je prends simplement cet exemple. Mais ça crée beaucoup plus d'emplois que le CPE. Beaucoup plus. Il y a beaucoup de mesures concrètes qu'on peut faire pour aller dans ce sens. D'où le nom du spectacle, tout est son contraire. Ça, c'est son rôle à lui, ça. Tout est son contraire. Qui a écrit tout change parce que rien ne change ? Jean-François IV. Jean-François IV. Ils sont bons en promo. Ils le vendent bien, le spectacle. Jacques-Galierie Clorent. Eric Laurent, journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur d'enquêtes à succès, souvent. Le dossier secret chez Orban en 1991 pour dénoncer les dessous de la guerre du Golfe. La guerre des bouches chez Plon en 2003. Les relations de la famille Bush avec l'entourage de Ben Laden et Saddam Hussein. Le monde secret de Bush chez Plon en 2004. La religion, les affaires, les réseaux occultes. La face cachée du 11 septembre, réquisitoire contre les ambiguïtés américaines. Et vous publiez aujourd'hui, toujours chez Plon, un livre qui s'appelle « Toujours la face cachée, mais cette fois la face cachée du pétrole ». Alors, dans l'avant-propos, vous dites « L'univers du pétrole est exactement de la même couleur que ce liquide tant convoité noir ». Je crois qu'il faut d'abord expliquer que le pétrole, c'est la clé du monde contemporain, mais depuis toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une matière première qu'on extrait profondément parfois, c'est aussi un certain nombre de secrets, de mensonges et de manipulations qui sont soigneusement cachés, mais depuis des décennies, aux opinions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de crocheter les portes et de découvrir la vérité cachée derrière la réalité officielle. Alors, vous commencez avec le fameux choc pétrolier de 1973 et vous affirmez, et c'est un scoop, « Il n'y a jamais eu de véritable pénurie de pétrole. Les pays producteurs n'ont jamais imposé leurs lois. » C'est un gigantesque bluff. En fait, il s'était secrètement entendu avec les compagnies pétrolières pour faire quadrupler le prix. En 1960, on crée l'OPEP. Donc, les pays producteurs créent l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Entre 1960 et 1973, malgré leurs efforts constants, jamais les pays producteurs ne réussiront à augmenter même de quelques centimes le prix du baril. C'est impossible. Simplement, il se passe un événement considérable en 1973 qui passe totalement inaperçu. Et il y a là un homme, d'ailleurs, qui a fait une déclaration qui s'appelle David Rockefeller, qui est à l'époque probablement le personnage le plus influent du monde des affaires. C'est l'héritier de la dynastie Rockefeller. Et il est le président de la Chase Manhattan Bank. Et donc, il est aussi le plus gros actionnaire d'Exxon, la première compagnie mondiale de pétrole. Et il dit, en 73, en juin, 73 à Rome, les compagnies pétrolières vont avoir besoin dans les prochains mois d'énormément, effectivement, de cash-sous et de besoins financiers. Et ils chiffrent même ça à 3 000 milliards de dollars. Pour une raison très simple, en réalité. C'est qu'à l'époque, les grandes compagnies pétrolières sont dans une situation très, très difficile. Mais qu'elles cachent soigneusement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des investissements énormes à effectuer. Notamment en mer du Nord. En mer du Nord, où il y a, en effet, donc, effectivement, la construction de plateformes offshore très compliquées, technologiquement très... qui coûte une fortune. C'est la même chose, effectivement, pour un pipeline en Alaska qui doit être construit, qui va coûter 10 milliards de dollars. Toutes ces grandes compagnies sont prises à la gorge. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'elles ont encouragé les pays producteurs à augmenter le prix du pétrole. Et ce que vous dites, Éric, donc, c'est qu'il n'y a pas eu, en fait, de position unilatérale de la part des pays producteurs. C'est qu'ils se sont entendus avec les compagnies pétrolières pour augmenter les prix, ce qui a fait, évidemment, la fortune des compagnies pétrolières. Ce qui a fait la fortune des compagnies pétrolières et ce qui a fait, également, la fortune des pays producteurs. Mais une fortune tout à fait factice dans la mesure où ces pays producteurs, de vulnérabilité supplémentaire, parce que ces pays producteurs ont été contraints de placer, justement, leurs excédents pétroliers dans les grandes banques occidentales, américaines, britanniques. Et donc, elles étaient dans une situation de dépendance accrue. Dans la mesure où, en effet, du jour au lendemain, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays occidentaux auraient pu geler ces avoirs. Donc, ça n'a jamais été ce cartel que l'on raconte et cette puissance pétrolière que l'on a décrite. Jamais. Ça, c'est un premier point. En fait, c'était une entente illicite, quoi. Voilà. Alors, Éric Laurent, vous expliquez pour provoquer l'effondrement de l'URSS ? Oui, parce que nous sommes en 1980 et arrive au pouvoir à Washington, donc l'administration Reagan. Tout le monde se rappelle les déclarations de Reagan, l'axe du mal, etc. Et vraiment, l'objectif essentiel, c'est vraiment de mettre à bas l'Union soviétique. Et il y a surtout une découverte qui a été faite par certains collaborateurs de Reagan, notamment un que j'ai rencontré à plusieurs plus, qui s'appelle Roger Robinson, qui est un économiste. Et il a découvert, en comptabilisant, effectivement, toutes les rentrées en devises fortes de l'Union soviétique, qui est un empire, il faut le rappeler, gigantesque à l'époque, gigantesque, que tous les rentrées en devises fortes, c'est-à-dire les ventes d'armes, les ventes d'or, les ventes de diamants et surtout les ventes de pétrole, n'aboutissent qu'à des recettes de 24 à 26 milliards de dollars. Ce qui peut paraître énorme, mais c'est rien ! 24 à 26 milliards de dollars, c'est même pas le tiers du chiffre d'affaires d'une entreprise comme Exxon ou la moitié du chiffre d'affaires d'une entreprise comme General Motors. Et l'idée qui germe, effectivement, notamment chez un homme qui s'appelle Kézé, à l'époque qui est le directeur de la CIA, c'est de dire, en effet, voilà, on va demander à l'Arabie saoudite d'inonder totalement, je veux dire, le marché mondial en pétrole de façon à faire chuter complètement les cours et là, l'Union soviétique s'effondrera, sera asphyxiée économiquement. Et ça va durer deux ans, ces négociations de pression, etc. Et au bout de deux ans, les Saoudiens cèdent et du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, en quelques mois, les cours évidemment chutent totalement et l'Union soviétique, et Gorbatchev le reconnaît après d'ailleurs, est totalement asphyxiée. Alors, vous expliquez que l'Arabie saoudite aujourd'hui, et ça c'est vraiment le grand scoop du bouquin, voit ces gisements arriver à terme, vous dites, c'est un secret, mais c'est pas 30 ou 40 ans de réserve qu'il y a dans le sous-sol saoudien, mais seulement 3 ou 4, c'est pas beaucoup. Non, c'est très peu et surtout, ce qui est une chose assez fascinante, c'est que tous les chiffres, par exemple, concernant le pétrole et les réserves prouvées, les réserves prouvées, ce sont les réserves qui sont les réserves soi-disant officielles, sur lesquelles nous basons notre croissance et notre ressource, sont des chiffres faux, mais totalement faux, pour une raison très simple, c'est qu'en 1986, par un simple jeu d'écriture, c'est-à-dire par une manipulation comptable, les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter de 65% le montant de leurs réserves de pétrole, mais sans qu'il y ait une nouvelle découverte. Par exemple, en Arabie saoudite, la dernière découverte pétrolière importante remonte à 1967. Simplement, c'était bon pour des raisons aussi financières, parce qu'il s'agissait d'augmenter leurs quotas, leurs quotas de production, de valoriser effectivement leur production davantage. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que par exemple, l'Arabie saoudite, qui a soi-disant 260 milliards de barils dans son sous-sol et qui n'en avait que 150 milliards avant cette manipulation comptable de 1986, est dans une situation totalement, mais totalement artificielle. Vous allez sur le grand champ, par exemple, les pays pétroliers en Arabie saoudite, 90% des pays pétroliers sont représentés, 90% de la production saoudienne représentée par 7 champs pétroliers. Le plus grand d'entre eux s'appelle Gawar et il fait 250 km de long. C'est le plus grand champ pétrolier au monde. Il est exploité depuis 1948. Et aujourd'hui, les Saoudiens, pour arriver encore à faire jaillir du pétrole de ce champ, effectivement, sont obligés d'injecter tous les jours, c'est une technique, sont obligés d'injecter tous les jours 7 millions de mètres cubes d'eau pour maintenir une pression suffisamment forte pour faire jaillir ce pétrole. Autrement, il n'y en aurait plus. Et la vérité, c'est que quand vous discutez avec les gens de l'ARAMCO, l'ARAMCO, c'est le consortium pétrolier qui, avant d'être nationalisé, était dirigé par les Américains. Quand vous discutez avec les pétroliers américains, ils vous disent, il y a environ, nous, nous avons toujours considéré qu'il y avait 130 à 140 ou 150 même milliards de barils de pétrole saoudien. Et tout le monde tombe d'accord aujourd'hui pour reconnaître ce chiffre officiel, pour dire, il y a 100 milliards justement de pétrole saoudien qui a déjà été extrait. Alors faites le compte, il reste à peu près 50 milliards de barils. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 50 milliards de barils, c'est même pas deux années de production ou de consommation. Si il y a plus de pétrole en Arabie Saoudite, il y en a où alors ? Mais le vrai problème est là, c'est que nous sommes dans une situation historique sans précédent. Depuis 1973, nous avons foré partout. Et tout le monde tombe d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on peut trouver encore du pétrole, mais on ne trouvera plus de grands gisements géants sur lesquels nous avons tablé effectivement notre croissance, notre prospérité. Vous n'avez pas d'accord, Jean-François ? Non, non. Je pense qu'il y a encore en Asie centrale en particulier. Non, mais j'en reviens justement en Asie centrale. Vous prenez le cas de la mer Caspienne, cité par Jean-François Kahn. L'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, impasse absolue. On a cru que c'était effectivement l'Eldorado pétrolier. Le Kazakhstan à côté, je veux dire, on a fait 20, entre 20 et 25 forages. Les trois quarts sont avérés négatifs. Il y a simplement deux champs pétrolifères. Donc vous dites que les réserves de pétrole en fait sont beaucoup moins importantes que ce qu'on nous raconte. En gros, quoi, il y a un énorme bluff que l'administration Bush est parfaitement au courant de cette situation et que d'ailleurs, dès son entrée en fonction, Bush avait prévu, avait planifié d'envahir l'Irak. Il y a une carte qui date de mars 2001, c'est-à-dire quelques mois avant le 11 septembre, que vous avez vue, où on voit huit zones d'exploitation de l'Irak comme ça, près de la frontière saoudienne. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à un moment que l'Irak allait remplacer l'Arabie saoudite comme producteur de pétrole. Oui, parce que s'il y a une administration, en tout cas un pays au courant de l'état réel des réserves saoudiennes, c'est bien évidemment les États-Unis, dans la mesure où les compagnies américaines ont exploitées pendant des décennies le pétrole saoudien. Et la chose très surprenante du couvert, c'est qu'en arrivant au pouvoir et à la Maison-Blanche en janvier 2001, ce qui préoccupe l'administration Bush, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas le terrorisme, c'est en effet l'énergie. Et Cheney, d'ailleurs, a tenu des propos quand il était encore à la tête d'Ali Burton un an auparavant, très alarmiste, disant dans quelques années nous allons avoir besoin de 50 millions de barils jour supplémentaires. Où allons-nous les trouver ? Et il ajoute d'ailleurs, effectivement, de façon confidentielle, l'Arabie saoudite ne pourra pas les produire. Et qu'est-ce qu'on... On découvre qu'en janvier 2001, il y a création d'une commission sur l'énergie qui est présidée justement par le vice-président Cheney. Et la chose très surprenante, c'est que cette commission siège dans le plus grand secret. On ne connaît pas le nom des membres, on ne connaît pas à l'ordre du jour, on ne connaît pas effectivement les personnes qui siègent effectivement ou qui sont appelées devant cette commission. Au point qu'une journaliste fort réputée et fort estimée du Washington Post qui s'appelle Dan Amilbank surnomme cette commission la société secrète. Et je vous passe les détails, donc il y a un certain nombre de membres du Congrès qui s'alarment et se disent écoutez, quand même, cette commission fonctionne avec de l'argent public, par conséquent, effectivement, les travaux de cette commission doivent être rendus publics. Refus de la Maison Blanche qui oppose le privilège de l'exécutif, le secret de l'exécutif. Deux ans de bataille juridique. Au bout de ces deux ans de bataille juridique, à la grande fureur de Chénet, trois documents doivent être rendus publics par cette commission. Et l'un des autres documents, comme vous le disiez, c'est une carte de l'Irak estampillée mars 2011 entre les mains où il y a en effet le découpage du tiers du territoire irakien en huit lots. Donc on est bien d'accord, c'est huit mois avant le 11 septembre. Oui, absolument. Une carte de l'Irak avec des zones découpées qui sont donc un substitut à la production saoudienne. Oui, dans la mesure où on considère que l'Irak est le deuxième producteur mondial et pourrait effectivement suppléer, bien sûr. Je pense... Si c'est ça, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Ça, c'est autre chose. Ça n'a pas marché, mais enfin de là à penser que le 11 septembre a été un prétexte pour s'emparer de cette zone-là, il n'y a pas loin. Ça a été en tout cas... Cette tragédie a été, je dis pour cette administration, peut-être une divine surprise. Oui, bien sûr. Alors, au-delà du déclin des ressources d'Arabie Saoudie, tous les chiffres des réserves pétrolières sont faux. Et le vrai problème, on le voit très bien, c'est que par exemple, aujourd'hui, pour six barils tous les jours que nous consommons, il y a un seul baril seulement qui est découvert. Ah, ça c'est tout à fait... C'est intéressant. Ça c'est quand même très très... Et par exemple, les grandes compagnies, les dix premières compagnies mondiales, donc c'est quand même... ont investi 11 milliards de dollars donc en frais de recherche et d'investissement. Et elles ont trouvé simplement l'équivalent de 4 milliards de dollars de réserves, enfin de ressources nouvelles. C'est peu. Ça me rappelle une pub. Qu'est-ce que c'était pour un baril en vous en donnant là ? Mettez-le pour les vannes, parce qu'il est à la rue. Non, 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 c'est bon. Ce que vous nous dites là, comme ça, c'est qu'en fait, là ça y est, c'est la première fois où il est à peu près officiel que il n'y aura plus de pétrole. Mais c'est la première fois en fait où on se trouve dans une situation où le déclin, mais vraiment marqué, de la production et des réserves coïncide avec une espèce de formidable explosion de la demande et de la consommation mondiale. Avec la Chine. Voilà. Mais quand vous allez en Chine, je suis à la Pékin, j'ai rencontré le conseiller pour l'énergie du président chinois et là, cet homme, qui est un professeur Ma, qui est un homme fort intelligent, revenait de Washington et il me dit la chose qui nous préoccupe, ce n'est pas tellement les prix du pétrole. Il dit parce que ça, nous sommes en mesure de payer beaucoup plus cher. Le vrai problème pour nous, il dit, c'est la sécurité de nos approvisionnements. Il dit nous avons Oui, parce que la route est longue. 12 000 kilomètres, absolument. Et il dit, les Américains sont en mesure de couper nos lignes d'approvisionnement quand ils le veulent. Et on sent très bien que c'est une énorme angoisse pour les Chinois. C'est-à-dire que les Américains sont présents en Irak, ils sont présents au Moyen-Orient, etc. Donc en fait, ils tiennent les ressources pétrolières et les Chinois sont obligés d'être demandeurs. Bien sûr. Vous en pensez quoi, Philippe ? Ou alors ? Il n'y aura plus de pétrole dans pas longtemps, quoi. Il y aura autre chose. Oui. Mais je ne sais pas quoi. Vous n'intéressez pas encore aux énergies de substitution ? Mais si, justement, je me suis intéressé et le vrai problème, c'est qu'on ne trouve pas d'énergie de substitution qui permette... Le pétrole, en fait, c'était la matière première. Voilà. C'est d'abord, c'était le pouvoir. En plus, c'était évidemment... Elle offrait un certain nombre de dérivés. On est à 300 000 dérivés. Vous vous rendez compte, nos vêtements, par exemple, l'alimentation... Et quand vous parlez des milliards de dollars consacrés à la recherche du pétrole, quel est le chiffre, quelle est l'équivalence en substituts, en recherche de substituts ? Beaucoup moins, beaucoup moins, mais la vérité... C'est pas le pourcentage. Mais la vérité... 0,0004% pour l'instant, rien du tout. Mais le vrai problème, c'est que pourquoi les pétroliers n'en font pas plus ? Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'énergie de substitution qui puisse se substituer au pétrole. C'est ça, le vrai problème. Et le vrai problème, au fond, les pétroliers et quelque part, les producteurs en montant des réserves sont tout à fait dans leur rôle. Mais ce qui est tout à fait, de mon point de vue, choquant, c'est justement, quelque part, le silence... Des États. Des États et des gouvernements. Et ça, je trouve que c'est impardonnable. Et quelque part, aujourd'hui, on a un lobby pétrolier qui, aujourd'hui... C'est le gouvernement depuis toujours. Oui, mais c'est pas seulement ça, mais qui devient plus alarmiste aujourd'hui que les gouvernements. Par exemple, vous avez... Vous regardez le dernier rapport d'Exxon. Exxon commence à dire, vous savez, nous sommes dans une période de déclin rapide de la production. Il faut se préparer à l'après-pétrole. Ils ne se font pas de quelle manière. Enfin, bon, bref. Silence assourdissant des gouvernements. La phrase d'Henri Cueil... Je suis sûr que vous aimez Henri Cueil. Henri Cueil, qui était une grande figure de la Quatrième République, disait, il n'y a pas de problème politique si complexe soit-il qui ne puisse être réglé par une absence de décision politique. Eh bien, là, je crois qu'il se trompe, c'est tout. Et le vrai problème est là, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les politiques sont complètement, je vais dire, absent et à tonne. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, qui a toujours été une agence qui réunit les principaux pays d'industrie à l'Asie, qui a toujours été une agence extrêmement euphorique, etc., représentant une vision, mais vraiment, très optimiste, 40, 50 années de pétrole. Aujourd'hui, tout est révisé. Par exemple, le chef économiste, Fatih Birol, je raconte, il y a une anecdote. L'année dernière, il y a un congrès sur l'énergie. Ce type, qui est un type brillant, prononce un discours très convenu, puis il descend de la tribune et puis il se met pas en mesure de produire 3 millions de barils supplémentaires. Nous courons la catastrophe. Ça va être très difficile. Et à ce moment-là, il y a une journaliste de BBC qui est d'un côté qui lui dit « Vous êtes journaliste ? Ce n'est pas pour vous. » Et la journaliste de la BBC fait le tour des délégués. Il dit « Vous pensez que l'Arabie saoudite peut représenter effectivement une alternative ? » Et les délégués répondent « 3 millions de barils le jour, c'est impensable. L'Arabie saoudite ne peut même plus produire 300 000 barils supplémentaires. » Donc voilà. Et cet homme, Fatih Birol, a eu une phrase merveilleuse. Il a dit « Le pétrole, c'est qu'une petite amie, vous savez un jour qu'elle va vous quitter et qu'elle va vous briser le cœur. Donc il vaut mieux la quitter avant. Il faut faire la même chose avec le pétrole. » La face cachée du pétrole. C'est du lié chez Plon, mesdames, messieurs. J'accueille Jean-Louis Coste. Jean-Louis Coste, bonsoir. Vous êtes né à Paris en 1954. Parallèlement à des études d'architecture, vous jouez dans des groupes de rock. Vous voyagez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En 1986, la musique devient votre activité principale et vous cessez de jouer avec des groupes pour créer seul des chansons aux paroles très crues. Vous faites sur scène des comédies musicales trash, des opéras pornos, des disques, des films. Vous avez de nombreux procès. Vous écrivez dans des revues comme Hermaphrodite, Cancer, Bordel, ça plaît. Vous faites un texte plus long qui est publié qui s'appelle « Vive à la merda ». Puis vous rencontrez Raphaël Sorin chez Fayard où vous publiez « Grand-père », un bouquin assez impressionnant. Alors moi, je vous ai connu il y a dix ans à l'époque de Paris dernière, « Performer underground » super gore. Vous faisiez des horreurs sur scène, même moi, j'étais choqué. Et aujourd'hui, je vous retrouve en écrivain sélinien, pasolinien, bukovskien et votre livre est vraiment étonnant. Vraiment un style, quoi. Alors le pitch, c'est la vie de votre grand-père. qui s'appelle Garnik Sarkissian, arménien plongé dans toutes les barbaries du XXe siècle. Quand on vous demande si c'est une autobiographie, vous dites qu'effectivement, vous avez un grand-père qui s'appelait Garnik, qui était émigré arménien, victime de pogroms. Et puis, il y a quatre mots comme ça, qui sont Cossacks, légionnaires, bagnards et collabos. Et ces quatre mots ont finalement stimulé votre imagination et vous ont amené à écrire ce livre désespéré, épique et décapant. Voilà. Vous pouvez nous en lire un bout, là ? Oui, alors, pour situer... En fait, mon grand-père, après avoir fait Cossacks, légionnaires, etc., il a été blessé à la guerre et ils l'ont lâché en France. Oui. Et il n'avait pas de papier, pas de travail, il ne savait que tuer. C'est un type qui avait fait que massacrer à travers toute la terre. Donc ça, c'est dans les années 30. il rencontre ma grand-mère dans le métro Paris. Il l'a séduit avec sa moustache exotique, là. Et donc, ma grand-mère tombe amoureuse et veut le présenter à ses parents. Mais évidemment, ça fait un peu bug parce que ses parents c'est un pavillon de banlieue et lui, il arrive arménien, Cossack, quoi. Et donc, il arrive dans le pavillon, il ne sait pas mettre les patins, il n'arrête pas de faire des gaffes sur gaffes. Servez-vous, le poulet est prêt ? Tout ça. Et lui, il prend le poulet, il crache les os dans le plat. Et alors voilà, l'électure commence. Et là, je mets les lunettes du prophète pour assurer. Donc, il crache les os dans le plat, comme ça. Oh ! Mais c'est dégoûtant ! La mère requête dans sa serviette. Le père explose. Hé ! Mais tu nous en as amené beaucoup comme ça, des bougnoules ? Hé ! Moi pas bougnoules, moi armeni ! Répond le fiancé bourré. C'est le face-à-face des mâles devant les femelles. Le père descend son verre de rouge. Le fiancé descend son verre de rouge et le jette en arrière à la russe. Bam ! Dans la vitrine au bibelot, la Sainte Vierge de Lourdes explose et fout de la neige partout. Tout le monde est couvert de flocons et d'éclats de verre. Une seconde de calme avant l'orgasme. Ma Sainte Vierge de Lourdes que maman m'avait offerte ! Hé ! Mais si tu vas tout nous bousiller ce bico ! Sainte nuit, mon joie ! Le père chope son fusil entre la tête de cerf et de saucisson. La vieille se sauve dans la cuisine pour protéger le chat. Minou, minou, sauve-toi ! La fiancée retient le fiancé qui veut tout niquer. Ouah ! T'en m'a d'agra ! Ouah ! Ouah ! Ouah-y ! Quoi ! Quoi ! Mon chéri, je t'en prie, calme-toi ! Le père braque son fusil sur les couilles de l'amant de sa fille. Non, papa ! Non, pas les couilles ! Le fiancé chope le canon du fusil. Ouah ! Quoi ! Toi, moi, Cossack ! Bousculade ! Boum ! Boum ! Bam ! Le coup part. Le calibre 12 pète, mais les plombs ratent le fiancé, putain ! Il traverse la cage du canarie déchiqueté en plein cuicui. Ok, bon, c'est un Cossack quand même. Il comprend qu'il a en face de lui un calibre 12, alors il se casse. Le fiancé bat en retraite par la fenêtre. La fiancé, amoureuse de lui, pleure du sang, mais elle l'aime tellement qu'elle s'accroche à lui. Il piétine les rosiers et fuit vers la gare. Le père hurle au milieu de ses létudes avec son fusil. Jamais ! Tu m'entends ! Reviens ! Jamais ! Ma fiancée, jolie, heureuse, pimpante, voulait présenter son prince charmant à ses parents, mais les parents sont cons et le prince est lourd. Alors ça a mal tourné, évidemment. L'étranger l'a séparé des vieux français pour l'éternité. Voilà. Quand je disais Céline Bukowski, je crois que j'étais pas loin. Voilà. Alors cette écriture, justement, a duré six semaines. Vous êtes enfermé dans une cave à Saint-Denis. Vous avez fait mille pages sans orthographe, sans ponctuation et vous avez donné tout ça à Fayard et ils ont remis ça en ordre avec 38 de fièvre parce que vous êtes atteint d'un paludisme qui résiste aux médicaments. Oui, c'est ça. Que j'étrape pas en Guyane. Oui. Vous êtes souvent en Guyane, hein ? Oui, parce que comme j'ai une vie dans une cave, soit parce que je fais de la musique, soit de la littérature parce que j'ai besoin de m'isoler complètement dans une cave et je fais des concerts, c'est encore dans des caves. Donc, c'est en temps, ça me fait bien d'aller être en Guyane en grand air, dans la jungle, loin d'Internet, loin de tout. Vous avez une cabane en Guyane au milieu de la forêt amazonienne, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'Internet. Vous avez une machette et des boîtes de sardines. Oui, c'est ça. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez défriché votre terrain et vous avez foutu le feu, vous avez brûlé la moitié de la Guyane. Ça a duré deux mois. Ça a duré deux mois. Moi, je suis arrivé en bonne écolo, les petits singes, les petites tortues, machin, tout ça. Mais bon, je me fais mon terrain, mais franchement, gentiment, quoi. Parce que là-bas, les gens, quand ils foutent le feu, ils foutent le feu direct à la jungle, ils font le terrain avec du feu. Parce que la jungle est humide, ils ne peuvent pas prendre feu. Moi, évidemment, j'arrive en plein El Nino. Donc, la Guyane est sèche. Ce qui arrive tous les mille ans, quoi. Et je fous mon feu, mais gentiment, au milieu du jardin, à la française, avec précaution, non, non, surtout pas abîmer la forêt, un petit feu au milieu du terrain. Et la nuit, j'entends pa, 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 pa. Tout le village était encerclé de flammes. Et c'était moi, l'étranger. En plus, je squattais mon terrain. Parce qu'en Guyane, on prend un terrain, je ne l'avais pas acheté, le terrain. Et donc, il y avait le gros titre du journal, le cœur de la Guyane en feu, un clandestin sur un abati clandestin. C'était moi, quoi, carrément. Quand je suis reparti, mais tout penaud, parce qu'il faut prendre un petit avion, je n'osais même plus aller au village. J'étais vraiment l'étranger qui a foutu la merde. Quand je suis reparti, je voyais toute la forêt en flammes au loin. Ça faisait un mois et demi que ça cramait. J'adore. Et alors, quand je vous ai connus, vous étiez vraiment, comme je l'ai dit, vraiment hardcore. Et puis là, j'ai l'impression quand même que vous découvrez une certaine spiritualité. Vous dites qu'il y a deux ans à Dunkerque, à la sortie d'un show, vous êtes bourré, vous êtes à poêle, enfin, vous avez juste des chaussettes, en fait. Et là, vous traînez dans la zone industrielle, près d'un centre Leclerc, et vous tombez sur un calvaire avec un Christ. Et là, d'un seul coup, il y a un retour à la spiritualité qui s'opère, non ? C'est-à-dire, je suis sorti de la salle où je vais faire le spectacle. En général, après le spectacle, bon, c'est pas que je bois énormément, mais un bizarre effet de trance, je ne sais pas, mais entre l'alcool et l'excitation du spectacle, je suis complètement barré. Donc, j'étais même à poil, il faisait super froid, il gelait, tout était glacé. Et je vois, bon, c'est que des supermarchés, des zones industrielles, la salle était un squat au milieu d'un échangeur. Alors bon, ça allait être détruit, quoi. Et je vois cette croix qui se dresse dans une sorte de petite jungle. Je vais là-bas, bon, pfff, comme ça. Quand on est bourré, on fait tout, je passe la grille, on fait reforger, tout. Un truc moyen-nageux, quoi. Je vois une source. Et, bon, je savais que, quand il y a une source, j'ai capté que c'était une source magique, un truc, et j'ai pissé dedans, en disant, je vais faire une offrande. Après, j'ai regardé ce Christ et d'un coup, franchement, je suis tombé à genoux, mais un truc de malade. Alors, je ne suis pas du tout pratiquant. Sérieux, j'ai capté trop, mais c'était au niveau de la pitié. Je me suis dit, il fait super froid, tout le monde s'amuse là-dedans, dans cette salle, à se défoncer et tout ça. Ce mec a poil crucifié, personne n'en a rien à foutre. Ça m'a vachement touché. Maintenant, j'ai compris que c'est une religion, même le plus puissant des papes ou des rois, il a une victime sur son... Une victime, quoi, là. Alors que toutes les religions présentent des gens glorieux. Le Bouddha en or, bien gras. Ou le Christ ressuscité, comme en Orient. Et là, en Europe, les mecs, ils mettent le mec dans la merde. Ça m'a super touché, parce que moi, je suis quand même un clochard, quasi. J'ai vu un mec dans la merde. Depuis ce jour-là, je m'intéresse vachement au rituel catholique. C'est peut-être mon côté chaud, théâtral, tout ça. Je m'intéresse beaucoup au catholicisme du point de vue du rituel. Vous avez raison. Jean-Louis Coz, grand-père. C'est chez Fayard, mesdames, messieurs. Alors, vous n'avez pas fini d'écrire, Jean-Louis Coz. Vous dites, je m'enfoncerai toujours plus en moi-même, sans répit, jusqu'à ce que je trouve la sortie. Vous êtes vraiment parti dans le truc, quoi. Ouais, je pense que je vais m'enfermer dans ma cave. Il y a un tunnel qui va s'ouvrir à l'infini. Je vais voir qu'il y a un autre monde à l'intérieur de ma tête qui est plus grand que l'Amazonie. Ouais. Alors, on va faire une interview. Apprendre ou à laisser. Alors, je vais vous dire des adjectifs. Vous allez me dire si c'est apprendre ou à laisser en ce qui vous concerne, d'accord ? Misogyne. Ouais, ouais. J'ai peur du vagin, mais j'aime la femme. Néoréac. Ah oui, je suis totalement réactionnaire, ça c'est clair. Je fais tout à l'envers. Nihiliste. Oui, quand je bande pas, ouais. Raciste. Pas du tout, alors. Dégueulasse. Enfin, on dit que je fais des trucs dégueulasses, mais pour moi, c'est juste la normale. On est plein de merde, de toute façon, à l'intérieur. Obsédé sexuel. De toute façon, 1% du temps, quoi, quand je bande, c'est tout. Provocateur. Bon, franchement, je me rends pas compte. C'est vrai que se mettre une carotte dans le cul, pour certains, c'est une provocation, mais pour moi, c'est juste un gag. Ça peut être un rangement. Ouais, c'est très bon. Et la prochaine fois, je mets une boîte de petits pois. Gore. Non, romantique. Génial. Ah oui, sûrement. Produit marketing très étudié. Il faut demander à ça. Anti-héros. Mais à force d'être anti-héros, c'est comme le Christ, on atteint la gloire. Néo-beauf. En fait, quand j'ai raconté l'histoire de mon grand-père, j'ai vu que derrière les beaufs, des années 50, couché devant leur télé, il y avait des super-héros entre 1900 et 1950. Opportuniste. Ouais, parce que j'ai compris que mon chaos, je pouvais en faire un business. Politiquement incorrect. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis politisé comme mon chat. C'est-à-dire que le CPE, je m'en fous, mais si la bagnole crame, je m'en fous pas parce que je me cache dessous pour me protéger des chiens. Dangereux. Moins qu'une bombe, quand même. Artist de merde. Ouais, mais bon... Névre... Névre d'artiste aussi, on pourrait dire, ou n'importe quoi. Artist de merde, ouais. Névreusé. J'étais névreusé, mais l'art m'a sauvé. Cynique. Non, je suis pas cynique, passionné. Facho. Facho, c'est une autre époque. Je ressens vraiment pas cette problématique. Je la refuse intégralement. Antisocial. Oui, carrément. Gros con. Ouais, je suis con, mais j'ai remarqué que plus on va vers un sujet con, comme les oxyures ou le caca, plus on découvre des trucs géniaux, que tout le monde méprisait. Ça, il faut le reconnaître. Mais moi-même, je trouvais que c'était con. Mais l'intelligence, c'est dans la connerie. Showman. Ouais, à force, c'est une question d'expérience. Imposteur. Ça vous de juger. Alcoolique. Non, pas du tout, d'ailleurs. Un demi-verre de champagne suffit à me bourrer. Paranoïaque. Totalement, jouer le danger partout. J'étais sûr que vous alliez annuler l'émission. Ouais. Homosexuel refoulé. Ah oui, d'accord, la preuve, la carotte. Elle était peut-être râpée, la carotte. Ça ferait du caca-orange. Infréquentable. Il y a des filles qui tombent amoureuses de moi quand même. Des végétariennes, j'imagine. Sympa. Sympa, bah... Ouais, pour mon chat, ouais. Ouais. Petite bite. Extensible. Jean-Louis Crust, grand-père. C'est publié chez Fayard, mesdames, messieurs. Bien. Eric et Jacques, je vais vous laisser filer. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Eric. Salut. J'accueille Guillaume Laurent. Bonsoir, Guillaume. Disons-le tout de suite, vous êtes le mari de Sandrine Bonner. Ah bah, allons-y. Et voilà, bravo. On l'a reçu la semaine dernière. Et vous venez à tour de rôle parce que vous n'avez pas de babysitter. Elle a commencé l'émission et je la finis ce soir. On fait une sorte de parenthèse en deux semaines. Exactement. Et Jean-Louis Crust, vous gardez les enfants, je pense. Vous êtes babysitter, à mi-temps, non ? Oui, oui, de ma propre fille. On a une balle à l'aise. On a tout à fait confiance. Alors, vous êtes également scénariste, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 30 millions d'entrées dans le monde, 8 en France. Un long dimanche de fiançailles, toujours avec Jeunet. Vous avez travaillé avec Alain Chabat pour le Marsupilami, avec Barbette Schroeder pour Mestrine, pour Langman, même si ce n'est pas votre scénario qui a été retenu in fine. Voilà, en tous les cas, vous êtes l'un des plus grands scénaristes français aujourd'hui. Alors, ce qui est très marrant, c'est que finalement, avant d'en arriver là, vous avez été serveur, coursier, chauffeur-livreur. C'est encourageant pour les jeunes, ça. Caporal dans l'infanterie de marine. Déjà, vous teniez votre journal à l'époque dans l'armée. Après l'armée, vous avez été acheteur d'emplacements publicitaires et quand même, vous avez fait une école de théâtre. Et vous achetez un bouquin qui s'appelle « Comment écrire un scénario ? » De Michel Chion, absolument. Voilà. Et j'ai écrit dans ma chambre de bonne un scénario, mais d'une manière vraiment... Je m'étais calé sur le livre, mais c'était vraiment très intuitif. Et quand j'ai terminé ce scénario qui ne ressemblait pas à grand-chose, qui était, disons, de moyen-métrage, on peut dire, je n'ai pas très bien mesuré le timing. Et je ne savais pas du tout quoi en faire parce que je ne connaissais personne. Et je l'ai envoyé par la poste à Jean-Pierre Genet, après avoir vu le délicaté scène. Et en cherchant le nom dans l'annuaire, en bas de chez moi, vraiment, je ne sais pas à qui il m'a dressé. Et il m'a répondu. Il m'a fait travailler sur la cité des enfants perdus. Il m'a présenté Diane Bertrand, avec qui j'ai crié un samedi sur la terre, qui était mon premier scénario. Et finalement, mon deuxième scénario porte à l'écran, c'était Amélie Poulain, donc ce qui s'appelle quand même... Et voilà. J'adore. J'adore ce genre d'histoire. Alors après Amélie, vous avez déjà publié un roman qui s'appelait Les années porte-fenêtres au seuil. Et aujourd'hui, vous publiez le deuxième, qui s'appelle Happy Hand, avec un H-A-N-D, main heureuse et non pas happy hand. Alors, le pitch, c'est quoi ? C'est un peu la Marseille aimée, pour moi. Oui, c'est un, disons, un conte oriental à la française. Oui. C'est l'histoire de deux destins qui sont liés au départ, que le sort sépare, et dont on suit le parcours parallèle jusqu'à ce qu'il se recoupe. Voilà, ça c'est le petit pitch, le pitchoun. Mais si je précise... Si je précise... Donc c'est celui de Naouf El, d'un côté, et qui est sur qui le sort a tendance à s'acharner un petit peu. C'est un garçon d'origine marocaine qui n'a jamais eu de chance, quoi. C'est vrai. Et l'autre, c'est celui de sa main droite, qui est un vrai personnage dans l'histoire, et qui, à un moment, effectivement, se retrouve amputé. On ne peut pas lui greffer. Et elle s'évade du labo où on s'apprête à la disséquer. Et elle essaie de le rejoindre. Et on suit en parallèle toutes les étapes de son aventure pour rejoindre Naouf El, et l'histoire de Naouf El en parallèle. Voilà. À partir d'un moment, la main intervient, comme un protagoniste à part entière du roman. Et elle devient même l'amant d'une jeune fille, à un moment, cette main. Absolument. Elle a toutes sortes d'aventures. Elle rencontre un labrador, chien d'aveugle. Elle se retrouve dans un jardin public, dans une église. Et à un moment, effectivement, il y a un passage assez érotique. Et très érotique. Oui, parce que cette fille, dans son lit, elle a cette main, tu vois, qui... Tu me regardes, Thierry. Je te regarde parce que tu es la seule fille, grâce à Dieu. Ah oui. Voilà, je te regarde. Naouf El, d'inaf-naf. Il a un spray magique aussi. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui existe. C'est d'ailleurs Barbet-Schroeder qui m'a raconté ça, qui existe en Colombie. Nous, on n'a pas encore ça, ça va arriver. Et qui est l'équivalent de la drogue des violeurs qu'on met dans les verres, dans les bois de nuit. Et là-bas, ils l'ont fabriqué en aérosol. C'est-à-dire qu'il suffit de demander un renseignement à quelqu'un dans la rue, il se penche, on lui fait pchit, et après on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est-à-dire retirer le contenu de son compte en banque dans un distributeur où... C'est terrible ça quand même. En Colombie, c'est plutôt ça qui les intéresse. Ici, c'est autre chose, mais... C'est un truc qui existe alors. Ça existe, ça va arriver, ça va arriver. C'est rassurant, décidément, l'émission... Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura l'esprit, il y aura, voilà. Et le sida, bien sûr. Plus d'eau, bientôt. Il brûle à la fin de l'album. Elle aime votre bouquin, Sandrine Bonner, oui. Oui, beaucoup. Et le premier aussi, d'ailleurs le premier, il y a une petite anecdote, c'est qu'Amélie Poulain a quand même pas mal changé ma vie, comme on le disait. Et un des premiers prix d'Amélie était le prix du film romantique de l'année. Et Sandrine était actrice romantique de l'année au Festival de Cabourg. Et on s'est rencontrés à ce festival. C'est fou, c'était ça, oui. Voilà, ce qui est quand même... Quelles belles histoires. Oui. Quelles belles histoires. Ils se sont rencontrés au Festival du film romantique. Ils ont couché le premier soir au Festival du film porno, rappelons-nous. Ça, c'est après. Certaines logiques, alors. Vous écrivez un scénario pour elle en ce moment ? On écrit ensemble. On écrit ensemble, effectivement, c'est... C'est... Voilà, pour le moment, c'est pas... On a écrit 50 pages, mais on va... C'est un film qu'on va faire ensemble. Mais elle vous adore, hein ? Souvent, elle est couple. Moi aussi, oui, c'est réciproqué. On va pas revenir sans cesse sur votre femme, évidemment. Mais on va faire quand même une interview. Oui, je sens bien. À part votre femme. Alors, Guillaume, à part votre femme, de quoi vous parle-t-on le plus souvent ? Ben, d'Amélie Poulin. D'Amélie Poulin. À part votre femme, quelle est la plus belle femme du monde ? Ah, ben, c'est tous les personnages qu'elle interprète. Je suis, mais vraiment amoureux d'elle. Surtout, c'est fort. Ah, il est génial. À part votre femme, qui vous a fait le plus beau cadeau de votre vie ? Ah, ben alors, je dirais quand même Jean-Pierre Genet, en ouvrant sa boîte à lettres. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui ouvrent pas leur boîte à lettres. Mais il n'aurait pas ouvert, je ne serais pas là ce soir. À part votre femme, qui vous a excité récemment ? Personne. Ah, à part votre femme, qui vous prend la tête parfois ? Ah ben, moi-même, alors. À part votre femme, qu'avez-vous fait de mieux dans la vie ? Écrire, je crois que c'est vraiment la chance de ma vie aussi. Que ça me soit tombé dessus un peu accidentellement, c'est vraiment la chance de ma vie. À part votre femme, de qui écoutez-vous les jugements sur votre travail ? De tout le monde. À part votre femme, qu'est-ce que vous ne voudriez surtout pas me prêter ? Ni ma fille, ni ma belle-fille, ni... Ouais. Mais de l'argent, par exemple, sans problème. Ah oui. À part votre femme, qui est-vous le plus cher dans la vie ? Ma fille. À part votre femme, de quoi pourrait-on parler ce soir ? De tout, et même d'elle. Non, mais vous savez, ici, c'est pas le genre de la maison de la tristesse. Je sais bien. Je sais bien. Guillaume Laurent. Ça s'appelle la piande. Et c'est publié au ciel, mesdames, messieurs. On passe au blind test. Pour jouer avec nous, la bande de Radio Plus. Bonsoir. Bonsoir. Qui est Sébastien ? C'est moi. Qui est Julien ? C'est moi. Qui est Thomas ? Raison, monsieur. Qui est Pierre ? C'est moi. Bravo, ben voilà. Bravo. Alors, Radio Plus, c'est de la télé, c'est le samedi à 12h10, en clair, sur Canal, et c'est produit par Yves Le Roland, le directeur artistique des Guignols. Voilà. Sacré drôle. C'est un marrant. Supporteur du FC Nantes, un déconneur. Alors, vous n'êtes pas tous là, il manque qui, là ? Julien Tarnot. Ariel est malade, il paraît. Ah oui, il n'a pas eu. Oui, oui, oui. Ah non, non. Je ne l'ai pas bien du tout. Non, non, c'est la fin. Ah ouais. Depuis qu'elle est avec Patrick Bossot, elle a craqué, quoi. Non, c'est ça. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez vous tourner vers la portable. Tout le monde connaît, tout le monde connaît, de toute façon. Vous regardez la portable, tous les quatre, là, attention, c'est compliqué. On fait ça ? Oui, vous allez dire Magneto, Serge, attention. Un, deux, trois. Magneto, Serge. Et à demain. Red producteur, en colère, si on éjacule, c'est pour une pandémie, infamie, gâche pas mon june, relation, négation, de l'individu. De la bœuf ou bien de l'herbe, je t'en amène de voir Zazat. Mon astuce est superbe, je mets le shit dans ma shit. Boulette, c'est un boulet, mais qu'il faut bouler, poulette, c'est pas une boulette. La banale, Dominique. L'unité de la gauche, Dominique. C'est, 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 c'est Gaulette. Et au deuxième tour, elle va passer. C'est, c'est, c'est Gaulette. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Si t'es dans la galère, viens prendre une guesmène. Même si t'as pas de pognon, c'est ça la tomate-oignon. Homme de neuf. Représente, représente. On est des hommes de neuf. Ouais, ouais, ouais. Toi-même, tu sais. Être adhérent de l'UMP, c'est être respect. Ouais ! Sarko, Sarko ! Entendu ! Sarko, Sarko ! Entendu ! Bon, il faut là ! Ce n'est pas parlé ! C'est tout à France, elle est qui va s'enclamer ! Camille, Gemma, Alice, Lefranc, Charlotte, Fruchard, Marie-Clément, Candice, Bouvier, Juliette, Brieur. Allez, les soldeurs ! On embarque tout ! Tout ce qui est en promos, c'est les meilleurs soldes ! Allez, c'est bon ! Les soldeurs, on ne nous empêchera pas d'acheter ! Voilà, Radio Plus, c'est de la télé, c'est tous les samedis à 10h10, en clair, sur canal, mesdames, messieurs. On est hétéro-sexuels ! On est hétéro-sexuels ! Et pour mettre les 10, j'appelle Aurore Leblanc ! Bonsoir ! Bonsoir ! Quel accueil ! Aurore Leblanc, chroniqueuse musique sur Pink TV. Ouais. Et donc, pendant ce générique de fin, on entendra SOS Rescue Me par Rihanna, voilà. C'est mon nouveau morceau préféré. Voilà, que vous avez choisi, ma chérie. Vous connaissez le principe ? Très bien. Alors, vous êtes prêts, les enfants ? On commence, donc c'est l'équipe d'Astrid Veillon contre l'équipe de Philippe Tesson. Autant dire qu'on va gagner. Philippe se barrer, déjà. Et en plus, on va gagner. Allez, courage ! Georges Guitary. On y va. Attends. C'est en fait pas mal. Cher ! Oui ! Bravo, Philippe ! On continue, donc un point pour l'équipe de Philippe Tesson. Bravo ! Il a raison, il a raison, il a raison, il a raison, il a raison parce que... C'est Vanessa Tissons. 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 C'est Vanessa Tissons qui l'a écrit à l'époque où il était avec Vanessa Paradigm. Donc c'est lui ? Non, c'est Vanessa. Ah putain, c'est pistolé ! Moi je suis avec toi, moi j'en ai rien à foutre ! Je suis le chanteur ! C'est vrai qu'on connait pas bien les règles, c'est le chanteur ! Ouais, il faut dire le chanteur ! Il est bien à ce morceau ! En fait j'ai pas dit bonjour ! Ça fait 2 points pour l'équipe de Philippe Tesson ! Tu triomphe Philippe ! On continue ! Et une ambiance ! So good inside ! On est féminin ? Non ! Oh où est-ce qu'on est avec eux ? J'ai l'impression qu'on est... Michael Jackson ! Ouais ! Bonjour Louis-Jean-Jacques-Eddie ! Il a l'air ! Il ! Ça fait 3 points pour l'équipe de Philippe Tesson ! On continuera ! Je savais pas qu'il était si fort ! Ah oui, très fort ! Queen ! Ouais ! Bravo ! Il a une oreillette 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 ! Oh là là, quel dos ! C'est scandale ! C'est bien Queen ! C'est parti ! On continue ! Tom Jones ! Ouais ! Et quand c'est là ! Il est de l'eau ! Il est de l'eau au pied par contre ! Il est de l'eau au pied ! C'est le seul senteur qui monte ! C'est le seul senteur qui compte ... Il est le seul que je connais ! C'est le seul disque qu'il y a chez lui ! Il y a un disque chez lui, c'est celui-là ! C'est bien. J'ai une chatte en plus ! Bravo, bravo ! Tom Jones effectivement on continuera ! Direct Morella ! Quoi quoi ? Milaine Palmer ! Ouais ! Bravo, Philippe ! Cinq points pour l'équipe de Philippe Tesson ! Un point pour tes adversaires, Philippe ! Oui, Jean-François Ted, je sais... Là, pour gueuler sur l'Arménie, il est là, puis il aura... On continue, Aurore ! Hop ! Euh... Ça y est là ! Six ! Ouais ! Et moi j'ai l'accord ! J'entends même pas les réponses ! J'entends même pas les réponses ! Maman, c'est un des réponses ! C'est vrai ! Maman, c'est un fuselage ! C'est un fuselage ! Allé moins. C'est un truc, je vois ! Ravine ! Maman, c'est quoi ! T'es là, vite ! Michael Jackson, Arjun Lampagne ! Attention là ! C'est Pierre ! Non, non, non ! Lui, il a du tout le chien ! Il a du tout le chien ! Non, non ! C'est Pierre ! Non, 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 attendez ! Ripley, Ripley, Ripley ! C'est lui qui est là ! Il y a de silence, de Ripley ! Continuez ! C'est ça, c'est 8h11 ! Michael Jackson, Arjun Lampagne ! Attention là ! Non, non, non ! Lui, il a du tout le chien ! Serge ! Moi, je pense qu'ils seront là qu'une fois ! Ouais ! C'est pas sûr ! Tu crois ? Non, mais c'est drôle ce qu'ils font, ils réservent ! Ouais ! Alors, Laurent ! C'est à foutre en tout cas ! Juste pour Thierry Hedl ! Viens 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 ! Au revoir ! Aurore ! Attention, là ! Oui ! Ah ! Ah ! Durand, Durand ! Ouais ! Oh 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 ! Ah ! Il y avait Toc-Toc, Toc-Toc et Wumac, c'est la même case. Je comprends comment il fonctionne en fait. Il y a un bon coup, il y a un super bon coup et tout ça. Ouais après, en tous les cas l'équipe de Philippe Tesson est à 8, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas une habitude ! Le reste ! Le reste ! T'es content ? T'es content mes frères ? Eh ben dis-le si t'es content ! Regarde-moi ! T'es mon chef ! Non, attendez ! Vous savez que s'il y a soufflage, il y a perdage ! J'ai entendu ! J'ai entendu du soufflage ! Il y a du perdage ! Pour cette fois, d'accord ? J'avais trouvé quand même ! Après, c'est la bonne foi contre la tienne ! Je vous le dis à tous, s'il y a soufflage, il y a perdage ! Attention, il n'y a pas de discussion là-dessus, Aurore à toi ! On passe une heure ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est bien, parce que c'est bien sérieux ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Oui ! Allez ! Non ! Oui ! J'ai sauvé l'honneur ! On n'a pas gagné ! Non, non, il a super beaucoup ! Moi aussi j'ai gagné ! Il y a super beaucoup ! Il y a super beaucoup ! Effectivement, bravo, extrait de « Around the World in a Day », de Prince, bravo, bravo. Donc tu as sauvé l'honneur, mais quand même, l'équipe de Tesson a huit et vous avez trois. Astrid ? Il y a un commentaire, très intéressant là-dessus. Du coup, tu as dit un au hasard, avant que le truc démarre. Donc maintenant, c'est la fin du par-équipe, c'est le libéralisme, cher à Philippe Tesson. Chacun pour sa gueule, on écrase les faibles. Allez, écrase, écrase les faibles. Bien, attention, c'est le Banco Aurore. C'est le Banco Aurore. Ouais, bravo. Sébastien, bravo. Attends, parce qu'il fait croire qu'il écoute Jeff Buckley, il connaît des personnes, alors c'est ça qui me fait marrer, moi. Non, mais ça veut dire que, on va voir dans la série des Banco, là, t'es déjà très bien parti Sébastien. C'est Claire Aurore à toi. Oui, euh... C'est comme on a eu une, merde. Ça, c'est dur. Ouais, c'est comme on a eu une. C'est comme on a eu une. C'est ça. Alan Parfait, je crois. Surtout le pont qui est bien. Je sais pas si je pars. C'est à dire, s'il y a quelqu'un qui le sait, là. C'est comme on a eu... Tixi, Midnight Gunners. Bravo ! Bravo ! Sébastien a un point, Seb a un autre point. On continue le méga banco. Bravo Serge, femme d'abord, Whitney Houston, bravo, c'était ça, t'as perdu au primaire ses filles, Whitney Houston, il me signale que pour le moment c'est Sébastien, donc, il y a une musique d'hétéro là, c'est chiant, t'es en tête, C'est en fait, c'est en fait, c'est une fille qui l'a choisi, la musique, on continue, Aurore. C'était Benoît ! Bravo ! Et voilà ! C'est un peu l'histoire de Pierre en plus ça ! C'est Don Sébastien qui est le grand vainqueur de la soirée, bravo ! Bravo ! C'est très bien, c'est Vida, là ! Repu à travers toi, c'est pour Radio Plus, toi ! Ouais, c'est Radio Plus ! Jean-François, je te félicite pas ! Si Raph, écoutez, écouterait la salle, hein ! Ouais ! Ouais ! Bravo, tu as été excellent, hein ! À la fin ? Oui, à la fin, mais c'est le moment où il faut être excellent, tu vois ? À la fin, c'est la fin ! C'est la fin, tout de suite ! Rappelons que le pétrole dirige le monde, que la justice est pourrie, et que le Sida fait des millions de morts ! Voilà ! Et c'est la fête ! Ouais ! Mais c'était tout le monde en parlant, en tous les cas ! Patrick Boel, son album s'appelle « Les souvenirs de vent », il est aux émits de Paris à partir du 17 octobre, puis en tournée dans toute la France ! Albert Dupontel et Claude Ferron, enfermés dehors d'Albert Dupontel, sortis le 5 avril ! Charlotte Valandré, « L'amour dans le sang », c'est au Cherche-Midi, une aussi d'action jusqu'au 2 avril, faites-le 110 pour donner ! Jacques Vergès, « Malheur aux pauvres », c'est publié chez Plomb ! Astique Veillon, « Les monologues du vagin » avec Sarah Giraudot, Isabelle Aubray, au Petit Théâtre de Paris à partir du 4 avril ! Jean-François Kahn et Philippe Lesson, merci, merci d'avoir été avec nous ! Éric Laurent, « La face cachée du pétrole », c'est chez Plomb ! Jean-Louis Cosse, grand-père, c'est chez Fayard ! Guillaume Laurent, « Appian », merci ! C'est au Seul, voilà ! Et au Blind Test, Sébastien Thoëlle, Julien Cazard, Thomas Seraphine, Radio Plus, tous les samedis à 12h10, en clair sur le canal ! « No Blind Test » en hors-le-blanc, chroniqueuse musique dans l'émission « Le 7 » sur Pink TV, tous les jeudis à 19h45, voilà ! C'était « Tout le monde en parle », rendez-vous la semaine prochaine, merci ! Vous savez, je n'ai jamais dit comme ça avant ! La, 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 la , la, oh ! Il smells like, so rare ! ב Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501